Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h, aujourd'hui vous allez passer deux heures en compagnie d'Isabelle Mautreau, Caroline Diamant, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalac, Gaspard Proust et Philippe Gueluc. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Veuillez me pardonner mais j'ai un petit peu perdu ma voix. Ah oui mais vous avez surtout perdu vos habitudes parce que d'habitude c'est vous qui me servez l'eau, le café. Et là c'est Caroline Diamant, la madonnaud, qui est obligée de le faire elle-même. Mais oui et puis c'est Joujou qui vous sert ça, lui il est payé au mois, c'est normal qu'il vous sert les trucs. Ah oui, c'est dans le tarif de toute façon c'est prévu ça. Ah oui, sur ordre de Joujou d'un regard furieux qui m'a fait signe, passe le verre au patron. Ah oui, oh là là, Joujou, Caillou, Ibbou, Pfff, Pfff et Pouf. Et Pouf, il est sur les genoux. Non mais écoutez franchement, arrêtez, ce pauvre garçon a une vie et moi aussi. Oui c'est ça. Bon lui, son mec n'est pas jaloux mais la mienne, ma femme est très... C'est vrai que ta nana Elle commence à faire la gueule En même temps c'est vrai que les auditeurs ont remarqué Ma bonne humeur retrouvée Jean-René par exemple Ça fait plaisir de vous voir si heureux Comme quelqu'un qui aurait retrouvé son sextoy Après l'avoir perdu Et c'est vrai il nous avait manqué Caroline aussi d'ailleurs Je ne sais pas ce qu'elle fait ces derniers temps Elle a l'air complètement crevée Fatiguée, épuisée T'as l'air d'avoir des nuits fatigantes On sent que vous n'avez pas dormi Non j'ai pas énormément dormi Je connais les femmes Oui mais mon mari a dormi Donc ne foutez pas la merde On enchaîne Comme d'habitude Que vous soyez là ou pas Mais vous êtes fous Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Dimanche on sera mariés depuis 17 ans Ah oui c'est fini Au bout de 17 ans le mari dort à côté C'est les noces de quoi 17 ans ? Ce sont les noces de poker Ouais ça se joue à plus loupage Et il y en a un des deux qui bluffe Ah ça c'est très joli Je m'appelle Thierry Il a 37 ans Et il dit ça un message d'amour Et de remerciement C'est très sérieux Il vous fait parvenir en effet C'est même incroyable vous allez voir Au mois de mai j'ai fait un AVC Suivi d'une longue période d'amnésie A l'hôpital mon ami a apporté une radio Il a branché sur Europe 1 Que j'écoute depuis une dizaine d'années Et c'est au cours d'une de vos émissions Alors que les chroniqueurs éclataient de rire Que la mémoire m'est revenue Vous vous rendez compte ça ? C'est tout chancellement fait même des sympas Est-ce qu'on n'enverra pas ce mail à Lourdes Pour que nous soyons inscrits Au grand registre du miracle Ce serait pas con ça Oui attends Vous pourriez être canonisé Déjà vous êtes carré C'est marrant parce que sur Claude ça marche pas Mais oui c'est ça Elle ne va pas être canonisée Elle est canonique C'est différent Merci à vous tous car aujourd'hui je vais mieux Et je ne rate plus aucune émission Étant donné que je suis en arrêt de travail Le rire est le plus grand des remèdes Aux divers mots Et c'est vrai d'ailleurs C'est pas le seul témoignage Que nous recevons de ce genre Mais enfin quand même C'est la première fois Qu'on fait retrouver la mémoire à quelqu'un Absolument Mais nous faisons aussi Les guérisons par imposition des mains Si des jeunes filles dans le public Veulent se prêter à l'expérience Méthode Polanski Voilà Ah ça Ça m'étonnait qu'on n'en ait pas encore parlé Au bout de 10 minutes De quoi ? De Polanski On en parle tous les jours De la méthode Polanski Mais les gens se déchirent Sur cette affaire là Vous avez entendu Ce que David Letterman avait dit Dans son show Il avait dit formidable Ils ont coffré Polanski Il ne reste plus que Ben Laden Ah bah oui Ils sont arrivés plus vite À attraper Polanski Que Ben Laden Et Ben Laden est resté plus longtemps Dans la grotte quand même Oh non J'ai entendu hier Dans l'émission De Guillaume Durand Tiens l'analyse la plus intelligente Faites sur l'affaire Et sur la justice en général Dit Daniel A propos de cette affaire Polanski La justice américaine Juge l'acte commis par un homme Alors que la justice française Juge l'homme Qui a commis cet acte C'est assez émouvant cette affaire Parce que moi je me suis rendu compte J'étais aux Etats-Unis Et je me suis dit Qu'à une certaine époque Et moi et lui A 6 ans On était amoureux De la même meuf Merci encore merci Laurent Pour être l'un des rares animateurs A défendre ouvertement Ah bah non Je ne défends pas ouvertement La victime Polanski Ce que je ne veux pas C'est qu'on utilise Des mauvais arguments Pour le défendre C'est parce qu'on entend Des grosses conneries quand même Sur cette affaire Est-ce que c'est parce qu'il a du talent Qu'il ne doit pas être poursuivi ? Bah non évidemment Et c'est vrai que Les Visiteurs C'est un film formidable Mais c'est vrai qu'on devrait mettre Non cela dit Ça devrait nous faire réfléchir À mettre plus souvent Les mauvais réalisateurs en prison Même s'ils n'ont pas Fait d'attouchement La majorité des gens Serait encore en taule S'ils avaient fait la même chose Que Polanski Mais bien sûr le microcosme Des artistes et intellectuels Ce sont des gens En dehors de nos vies Et le fossé se creuse Dit un auditeur Même l'UMP Ne l'a pas défendu C'est pour dire Sinon monsieur Ruckier Je vous adore avec votre équipe Mais là Miller et Benny Schuster Hier Qui sont normalement Mes préférés Il faudra commencer A les soigner Dit cet auditeur Je suis sûre qu'ils ont défendu Polanski C'est ça ? Qu'est-ce que vous pensez Vous avez un autre Tiens ça m'intéresse Profitons des intellectuels Qui sont de passage Ok je vous donnerai mon avis Attends lundi peut-être J'étais très choquée D'entendre Frédéric Mitterrand Défendre Polanski Avec les arguments qu'on sait Il a tellement de talent Alors ça Bon Je trouve ça hyper choquant Moi la seule chose Qui me fait douter De la position que j'aurais Sinon C'est-à-dire que Je suis absolument contre Le fait qu'on excuse Un mec qui est violé Après avoir Il a abusé De cette jeune fille Après l'avoir endormie En la faisant boire je ne sais quoi Donc c'est quand même Impardonnable Mais la jeune fille elle-même Qui aujourd'hui est une femme Dit qu'elle ne veut pas Poursuivre L'affaire Alors ça Quand même elle attend toujours Qu'on lui fasse tourner le film Qu'on lui avait promis Non mais Elle n'a jamais eu son rôle C'est ça qui est dégueulasse Disons que ça Ça c'est une Bon alors là du coup J'aurais des réserves Parce qu'elle-même La victime dit Je veux qu'on passe l'éponge Quand tu dis C'est un peu dégueulasse Quand tu dis Elle passe l'éponge Après 30 ans Ça a dû sécher Non mais Sinon voilà Je trouve que c'est quand même Très choquant De tout de suite Monter sur ses grands cheveux Et dire Ah mais attendez C'est un artiste Les mecs On n'y touche pas Il n'y a qu'une chose Qui excuse Enfin qui devrait On devrait foutre la paix Apolonski C'est que cette femme Avec qui il a couché A dit qu'elle tournait la page Oui voilà Mais Il avait payé en plus Parce que je vous rappelle Qu'il a payé Qu'est-ce qu'il a payé Ah c'est ché Il lui a donné d'argent Parce que comme d'habitude Ça s'est passé comme ça Tu trouves que c'est une excuse toi ? Si la maman a payé Plus simplement Elle a rappelé Elle voulait tourner la page Et dit qu'il avait payé Et d'ailleurs nous rappelons A tous les mineurs Qui nous écoutent Que nous avons beaucoup d'argent Non mais c'est dégueulasse C'est pas ce que vous dites Je suis d'accord avec Motro Il a pas payé On peut payer après Pour se rattraper Alors tout est permis Non c'est la justice C'est une compensation De 225 000 dollars C'est la méthode américaine Insupportable Ils ont essayé de faire La même chose avec Michael Jackson C'est pareil A chaque fois Vous avez une famille Qui dépose plainte Pour essayer de tout tirer Du pognon A des gens qui en ont Je trouve ça dégueulasse Ce qui est dur aussi C'est pour sa femme Apolonski quand même Emmanuel Seignet Son disque est retardé Mais surtout Emmanuel Seignet Alors que la petite de 13 ans Pas encore Non Non c'est à dire Qu'entre les intellectuels Et les pervers Je sais pas où me situe Appel Gérard Miller Il est entre les deux Vous êtes toujours au milieu Non mais il y a Il y a juste une chose On dit que la fille Je reviens à l'histoire Apolonski Que la jeune femme La femme Enfin qui était l'enfant A retiré sa plainte Mais je crois que surtout Elle veut plus Qu'on lui parle de ce truc Elle a retiré sa plainte Pas juste pour retirer sa plainte Mais c'est parce qu'elle en a marre D'être sous le feu Des projecteurs Qu'on revienne continuellement La photographier Et la mettre à la une De la presse Elle a dit ça va bien Bon je retire ma plainte Il vaut mieux tourner Avec une réalisatrice femme En fait Voilà parce que Exactement José Daillon par exemple On se retrouve après la pub Avec le premier challenge du jour Jusqu'à 18h30 sur Europe 1 C'est votre rendez-vous Divertissement de l'après-midi Si on va se gêner Avec Laurent Riquet Europe 1 On va se gêner Le challenge auditeur Le moment que Julien Leberce Nous envie Carole Florian Bonjour 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 Carole est à aimer Ou aimer Je ne sais pas comment on doit prononcer C'est en Dordogne Aimer C'est ce qu'il y a de plus beau Comme dans la comédie musicale C'est pas très loin de Bergera Ah bah très bien Carole vous faites quoi dans la vie là-bas ? Juriste Ah juriste Il y a beaucoup de boulot pour les juristes à aimer ? Euh non Pour aller un peu plus loin C'est la seule Ah bah c'est bien vous en rigolez en tout cas Carole Contre Florian qui fait quoi à Orléans Florian ? Ah c'est une ville qui se situe près de Paris Ah ouais ça c'est un joli boulot ça Il y a des villes qui sont après Paris Non mais ça je sais Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bah je suis dans le Val-de-Marne J'ai pas dit que je ne savais pas où était Orléans Je vous ai demandé il fait quoi à Orléans Florian ? Ah il fait quoi à fast-food Ah bah voilà C'est plus clair dans Orléans Je vois à peu près où c'est Vous voyez c'est là où Ségolène Royal a libéré la France Oui c'est ça Je me trompe pas Florian travaille dans un fast-food local Quick, McDo ? Euh le premier Vous avez quel poste dans le fast-food ? Ah je suis le mec du grill Vous êtes le mec du grill ? Vous êtes le mec des responsables du steak ? Voilà c'est moi qui mets les frites dans l'huile C'est moi qui fais les burgers Et bah mine de la c'est une responsabilité chez Quick Vous me donnez fin là ? Ah non plus j'ai envie d'avoir ça à Quick Ah ouais Quick c'est bien Ah non moi je fais l'autre enseigne Pas vous Proust ? Si si j'adore C'est génial Super j'aimerais tellement griller des steaks C'est con Gaspard Proust Bah oui il faut savoir le faire J'ai attention j'ai une question pas toute simple pour vous Carole et Florian Il va falloir faire Quick, Florian et vous Carole Utilisez évidemment vos plus Oui on va écouter Non mais attends mais bon Non non mais on n'a qu'à le laisser passer Qu'est-ce que je vous dise moi je suis payé pour être animateur J'anime Vous voyez ça s'appelle animé Il va falloir faire Quick Voir même Fast Florian Et Carole elle va devoir faire quoi ? Ah bah il va falloir qu'elle réponde rapidement Parce que autrement on va la laisser tomber Il ne faut pas être juge et parti quand on est juriste Carole, Florian vont devoir répondre à cette question Pourquoi parle-t-on beaucoup de monsieur et madame Môme dans la presse en ce moment ? Pourquoi parle-t-on beaucoup de monsieur et madame Môme dans la presse en ce moment ? C'est pas rendu une minute là parce que je sais moi Vous savez vous ? Alors on leur laisse 5 ou 6 secondes à Carole et à Florian Pourquoi parle-t-on beaucoup de monsieur et madame Môme dans la presse en ce moment ? Ça s'écrit M-E-A-U-M-E 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 Et c'est parfaitement rigide Môme C'est les parents de quelqu'un qu'on connait ? Non pas du tout Vous le savez Carole, Florian ? C'est pas un politique ? C'est un peu politique C'est un peu politique C'est même très politique C'est très politique en France ? C'est le surnom de Nicolas et Carla Sarkozy Ah c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est euh... C'est-à-dire que Internet va pas assez vite Ça c'est Orléans, ça va pas assez quick Il est pas loin de la réponse Quick, quick C'est-à-dire comment ils se sont fait appeler à l'anniversaire de Nelson Mandela ? C'est le pseudonyme qu'ils prennent quand ils réservent pour... Le pseudonyme qu'ils prennent ! Bonne réponse de Florian Et quand même il fallait être un génie pour trouver ça Et merci à Google Mais abonnez-vous tout de même au haut débit Florian Ça serait mieux Ça va pas assez quick Pourquoi Moum ? Ce qui est ridicule si vous voulez Parce qu'ils prennent un pseudo c'est normal quand ils voyagent et tout Sauf qu'ils pourraient changer les prénoms Parce que Nicolas et Carla Moum Oh non ! C'est ça qui est quand même couillou Mais pourquoi Moum ? Qu'est-ce qu'il leur a donné cette idée ? C'est parce que quand ils arrivent Lui il est tellement petit qu'à l'hôtel on dit Et pour le Moum on vous met un lit supplémentaire Un lit supplémentaire Je rigole pas ça m'arrive D'ailleurs il paraît qu'elle est poursuivie par les américains Pour des tournements de mineurs Vous la verrez jamais en Suisse C'était dans le point aussi cette semaine Cette photo de monsieur et madame Nicolas et Carla Moum Qui prennent un nom d'emprunt pour voyager incognito Non c'est chouette je trouve Ils sont incognitos avec 14 gardes du corps en plus toujours Non mais c'est pour les avions Pour pas que les noms soient inscrits à l'avance C'est le mobile de pas changer les prénoms Mais imaginez qu'ils se trouvent dans un avion Qui tombe dans la mer On les retrouvera jamais Puisqu'on regarde sur la liste des passagers Je pense qu'on le saurait Je pense qu'on le saurait Ils auraient plus d'humour S'ils s'étaient appelés monsieur et madame de Villepin Quand tu voyages Ça aurait été rigolo Florian vous embarquez avec Croisi-mer Pour une croisière à la découverte des trésors de la mer rouge Qui vous emmènera à la rencontre des merveilles De l'Egypte et de la Jordanie Une croisière francophone D'une semaine Avec des vols au départ de Paris, Lyon, Lille Où vous voudrez Bon Orléans c'est pas loin de Paris Vous prendrez Paris Il n'y a pas d'aéroport à Orléans Mais avec la nouvelle portée des missiles d'Amanijad C'est pas plus dangereux là ? Faut voir Vous accosterez à Aquaba en Jordanie D'où vous partirez visiter le site de Petra Petra c'est magnifique Souvenez-vous monsieur Un môme On visitait Petra ensemble Petra mais oui Et on jouait à ce jeu On mangeait des cassoulet Et on jouait à Petra Petrapa Oh non C'était magnifique Ah non vous confondez avec Tahiti Avec Papette Ah ça aussi mais les merveilles Oh ça donne envie de voyager avec vous Vraiment Vraiment C'est des paysans Vous serez mon cher Florian En pension complète C'est à bord de ce bateau croisimaire Il y aura des conférences qui ponctueront la croisière Super Quels genres de conférences ? Des conférences UMP Un truc sympa Comme ça s'il pleut on ne s'emmerde pas C'est une croisière croisimaire pour deux personnes Les départs ont lieu entre le 28 novembre 2009 et le 20 février 2010 Je suis sûr quand même que vous êtes content Florian Ah oui Surtout les conférences C'est quelque chose qui me touche vraiment Et vous allez partir avec qui ? Bah on verra Je vais les mettre aux enchères Ah ouais C'est à dire il va la revendre ? Non je vais les mettre aux enchères Pour voir qui c'est qui est avec de mes amis Qui c'est qui sera le plus intérêt Ah oui Qui paye le plus Je rentabilise en même temps Vous n'avez pas une petite fiancée ? Quelqu'un emmenait ? Bah ouais on verra Ou alors on lui envoie Claude Sarrault Elle pourra aller rendre vis à quelques momies Oui c'est ça Florian bravo Carole vous tenterez à nouveau votre chance Sur uki-europe1.fr Vous êtes bien sur Europe 1 Et c'est normal Puisque nous sommes toujours en compagnie De Laurent Ruquier Et de ses complices Du vendredi Europe 1 On va se gêner La question Citation Qui ? Qui ? Qui a dit quoi ? Quoi ? Ah puisque j'étais dans le point Avec cette information Sur Nicolas et Carla Maume Qui utilisent donc ce pseudo Pour voyager Une autre phrase Qui m'a amusé dans le point Cette semaine C'est une phrase prononcée par Qui ? Là est la question Je préférerais me faire examiner La prostate en direct à la télé Qu'avoir une page sur Facebook Je trouve ça assez rigolo Déjà c'est un homme C'est un homme D'un certain âge D'un certain âge Qu'est-ce que vous appelez Un homme d'un certain âge ? Est-ce que c'est entre Joujou Et Philippe Alfonsi ? Entre Joujou et Philippe Non parce qu'un mec de 30 ans Pense pas à sa prostate Alors c'est drôle Parce que je l'ai lu Je pense qu'il a plutôt 50 Et pourtant j'ai pas lu le point Donc ça veut dire Qu'elle a été reprise ailleurs Tout le monde s'en fout Mais ça me fait gagner du temps Pour retrouver C'est un homme qui a 50 ans et quelques Donc 50 ? Oui oui Angela Merkel C'est horrible Parce que t'as les images Qui viennent Moi j'y trouve du charme Angela Merkel C'est un snob C'était dit de manière très snob Je me suis dit Genre je m'abaisserais pas A voir une page sur Facebook Ah non 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 C'est plutôt Alain Delon ? C'est plutôt une vraie page d'humour Oui c'est ça Mais genre Oui de manière humoristique Non C'est pas quelqu'un de snob Franchement C'est un parisien ? Un parisien non madame Il est français quand même ? Non c'est un américain Je te souviens bien C'est un américain D'ailleurs il a dit I would prefer Oh non non Il a pas dit Examine my ass in TV I have a page on Facebook Il l'a pas dit Il l'avait écrit Alors attendez C'est un acteur ? Est-ce que c'est un acteur ? C'est Dustin Hoffman C'est un acteur ? Non c'est pas Dustin Hoffman Pas Dustin Hoffman Oh zut C'est un acteur Un acteur ? Je vais pas vous le dire dix fois que c'est un acteur Oui c'est un acteur Michael Si vous voulez dire un acteur qui joue au cinéma ? Un acteur qui joue au cinéma Dans des films Parfois même réalisateur Oh non C'est le cow-boy C'est Roman Polanski Roman Polanski Clint Eastwood Clint Eastwood Non c'est pas Clint Eastwood Qui réalise des films C'est Harrison Ford Non George Clooney George Clooney Puis elle le prononce Comment elle le prononce ? Oh là là George Clooney Bravo Caroline Ah je savais Il l'avait dit Toujours aussi drôle C'est plutôt rigolo quand même Il est très drôle ce garçon Bien sûr C'est pas faux d'ailleurs Ah bon moi j'ai ma page sur Facebook Mais c'est vrai qu'il faut prendre très peu d'amis Parce qu'autrement Il faut bien les choisir Parce que tout le monde connait sa vie autrement Et donc il a raison Autant montrer son cul directement à la télévision C'est pas faux Mais il est énervant Clooney Ah oui pourquoi ? Parce qu'il est drôle Il est intelligent Il a du talent Il est beau Et il est beau c'est ça Mais bon parce que drôle intelligent du talent On en a tous Ouais mais honnêtement Il est beau C'est pas un très bon coup Il est pas beau Il est pour les mémères quoi Non c'est vrai franchement C'est pas un bon coup C'est pas bon Comment tu sais ça ? J'étais super déçu C'est pour ça que t'es fatigué ce matin ? C'est un truc que je peux pas expliquer Moi je le sais Brad Pitt me l'a dit Moi j'ai une théorie sur Georges Clooney Que c'est un peu un bronzé qui n'est pas arabe C'est pour ça qu'il plaît Quelle horreur C'est pour ça que les ménagères elles se l'arrachent Mais moi je vois pas en quoi il est intelligent Qu'est-ce qu'on sait de son intelligence Georges Clooney ? Parce que Philippe Guélic Moi je vous connais pas Vous êtes vraiment coupé des réalités Je veux vous passer votre journée à dessiner des Minou qui pensent Qui est un contresens historique En quoi il est intelligent ? Il faut m'expliquer Mais je trouve que dans ses déclarations Il me fait souvent rire Et je trouve que les gens drôles sont intelligents Et vous m'avez l'air formidablement drôle Mais je trouve qu'il avait aussi Par exemple quand il dit Wattles Qu'est-ce qu'on te marre ? Elle est quand même bonne celle-là Je comprends qu'il n'ait pas envie de montrer sa capsule sur Facebook Et puis il m'avait fait rire quand il avait un cochon domestique Oui Max Il s'appelait Prochuto le premier Ah c'est vrai ? Il s'appelait Prochuto Non je te jure Non mais attends C'est à cette époque-là qu'il vous a beaucoup courtisé Quelle horreur ! Il cherchait une femme pour son cochon Elle nous achetait les mêmes fringes Il vous appelait Prochuto vous Prochuto et Mortadelle Elle avait pris un pseudo C'était pas Caroline C'était Vera Dans ce cas-là Il faut faire une petite pause Et on se retrouve tout de suite C'est la suite d'On va être gênés Sur Europe 1 Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier Philippe Alfonsi Caroline Diamant Philippe Gueuluc Jérémy Michalak Isabelle Moutreau Et Gaspard Proust De qui apprend-on dans François Grâce à Paul Vermus Qu'il est candidat Pourquoi vous vous mariez ? Alors de qui apprend-on dans François Déjà c'est drôle Et de Paul Vermus C'est encore plus hilarant Et qu'il est candidat A la candidature De la présidence des Etats-Unis Barack Obama On exclut Paul Vermus De qui apprend-on Grâce à Paul Vermus Dans François Qu'il est candidat Non seulement à l'Académie française Mais éventuellement aussi Au poste de secrétariat Au tourisme Quel rapport ? Est-ce que c'est quelqu'un Qui a écrit des bouquins Sur les voyages ? Non Il y a un rapport Au sens large alors J'essaie de faire un lien Entre l'Académie et le tourisme Ah oui Attends Si ça me dit quelque chose Et c'est un bon écrivain ? Non à l'Académie C'est pas Nicolas Hulot Mais ça pourrait Un rédacteur du Michelin Un rédacteur du Michelin Est-ce que ça a été un chroniqueur ? Un chroniqueur ? Non jamais À moi jamais C'est pas Jean-Pierre Coff À moi jamais Jean-Pierre Coff ? Bah non justement Ah bah oui non C'est l'autre Ah Jean-Luc Petit-Renaud Petit-Renaud Il pourrait s'occuper De la cantine à l'Académie Parce que c'est de la purée De brocoli De la mousseline En sauce Enfin des trucs Un peu faciles à mastiquer Je pensais pas Qu'il était aussi ambitieux L'Académie française Quand même Oui mais aussi Le ministère du tourisme Ah oui c'est vrai J'ai aucun rapport Oui et puis c'est Paul Vermeus Qui le raconte Donc François A mon avis Il devait être bourré Tous les deux à table Après un bon repas J'imagine l'interview Paul Vermeus Jean-Luc Petit-Renaud Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors écoute Faut quand même Que je te pose des questions Alors je vais te couter On va bien picoler Faut quand même Attends que je réponde A ma question Alors qu'est-ce que Tu veux faire plus tard ? Attends Attends Je prends mon stylo Tu vois bien Les mecs qui sortent De table à 18h Et là Jean-Luc Petit-Renaud Après un repas Ne parle pas Il bruit Comme à la radio Vous avez bruit Donc il a bruité Ses réponses J'aimerais J'aimerais devenir ministre du Mignon Fais-nous l'académie française Ah oui Alors là Il faut que la soit J'aimerais 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 être admis A l'académie Mademoiselle Mademoiselle J'ai fait sous moi Non mais on lui souhaite A Jean-Luc Parce que franchement C'est Vous pourriez vous-même Être candidat C'est ça qui est intelligent C'est avoir deux rêves En même temps Je veux devenir Maître du monde Ou alors ouvrir une épicerie Tiens A propos d'épicerie On y trouve des bonbons Et On l'appelle le roi C'est ça l'animateur Et pourquoi The British Journal of Psychiatry Déconseille de donner Trop de bonbons Aux enfants C'est une étude Qui vient d'être publiée Étude qui portait Sur 17 415 petits britanniques Aucun lien avec Romain Polanski Non Mais pour pas qu'ils grossissent Je sais pas Parce que si c'est psychologique Ça doit être autre chose Bravo Caroline Ça Ça les rembête ? Ça rend violent Ça rend violent Ça rend violent Bonne réponse de Philippe Violut Les bonbons Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Les bonbons donnés aux enfants Les bonbons rendent violent ? Non le sucre j'imagine Les bonbons rendent violent Non parce que cette étude Montre que donner aux enfants Des sucreries et des chocolats Régulièrement Peut les empêcher D'apprendre à patienter Et les pousser à un comportement Impulsif Étroitement associé A la délinquance Plus vous donnez de bonbons A vos enfants Plus ils deviendront délinquants Oui bien sûr Le problème c'est qu'ils sont pas coupés A l'ecstasy Non ce serait Pourquoi ça calme ? Ou à l'héros Parce que ça peut calmer Quand c'est coupé à l'héros Pourquoi vous croyez Qu'ils attaquent les vieilles dames Dans les rues ? C'est parce qu'elles ont des bonbons Dans leur sac ? Évidemment Autrement Le bonbon rend Surtout quand tu tapes Dans les bonbons Ça rend violent Oui le coup de boule Le coup de boule Dans les bonbons On rend extrêmement violent Évidemment On apprend dans la presse aujourd'hui Qu'il finit ses jours Dans une ferme de Seine-et-Marne Et ça évidemment A tristé de nombreux lecteurs De la presse quotidienne Jean-Luc Petit-Renaud Non Qui finit ses jours Dans une ferme de Seine-et-Marne Donc c'est un animal Un animal Un éléphant Un éléphant Dans une ferme de Seine-et-Marne Qui finirait ses jours C'est pour ça que c'est triste Vous trouviez que j'étais fatigué En début d'émission Et vous aviez raison On voit d'ailleurs En même temps c'est toujours Sympathique de votre part D'avoir une pensée Pour vos congénères Mais on voit Laurent Je crois que vous ne les avez pas vus Les agriculteurs en colère Non Qui déversaient du lait d'éléphant Sur les champs Lait d'éléphant Mais oui Parce qu'il y a tous les éléphants Vieillissants pendant les fermes De Seine-et-Marne Et on les traite Et il y a une surproduction Du lait d'éléphant En même temps c'est plus facile De les traire avec la trompe Est-ce que c'est un animal rare ? Ils peuvent se traire eux-mêmes Pardon ? Est-ce que c'est un animal rare ? Un animal rare ? Non Est-ce que c'est l'ours ? L'ours cannelle là ? L'ours cannelle Elle est morte Elle est morte Un autre ours ? L'ours cannelle est devenue Une descente de lit Chez les bénichoux Non alors Un autre ours Écoutez les ours se suivent Mais ne se ressemblent pas N'est-ce pas Philippe ? Est-ce qu'on est dans la Godriola d'or ? Ah oui Alors Est-ce que c'est un animal connu ? Connu ? Oui Qui a été médiatisé Oui Philippe Flipper le dauphin Non non Ah le chien bidule là Le chien de Le chien des Chirac Sumo Le chien des Chirac Bonne réponse Ah c'est la même race que le mien Mais pourquoi ? Parce qu'il faisait rien qu'à mordre Jacques Chirac Parce qu'il a mordu Jaco Une nouvelle fois C'est ça Encore ? On savait évidemment qu'il avait déjà mordu le président Mais ça fait trois fois L'ex-président de la république Mais attends moi on m'appellerait Sumo Je m'arrêterais tout le monde C'est après notre dîner que ça s'est passé Raconte Bernadette J'étais en train de lire dans une pièce Il était couché par terre Là il parle du chien Mon mari est arrivé et il a sauté Ça saute très haut un bichon Il l'a mordu à l'estomac J'ai eu très peur Non c'est pas possible L'estomac de Jacques Chirac C'est un mètre qu'il y a L'estomac de Jacques Chirac Vous avez vu la bête ? Il faut être un gros codil Je vous lis ce qui est écrit Ça veut dire que bon Il peut m'attaquer à la tête en fait Non mais attends Qu'est-ce qu'elle avait vu Ah non ça veut dire Qu'il peut t'attaquer au-dessus du crâne Non mais un chien C'est pas fait pour les plans à trois C'est vraiment Non mais qu'est-ce qu'elle foutait Bernadette après son dîner Qu'est-ce qu'elle avait mangé Laissez-moi vous raconter Le témoignage de Bernadette C'était après dîner Ouais d'accord J'étais en train de lire dans une pièce Il était couché par terre Mon mari est arrivé Et il a sauté On imagine que c'est le chien Ça saute très haut un bichon Il l'a mordu à l'estomac J'ai eu très peur Parce qu'il y avait du sang C'est terrible Il était déchaîné Il voulait ressauter et remordre Heureusement Comme je venais de le sortir Il avait encore sa laisse Sur laquelle j'ai mis le pied Je l'ai enfermé dans la pièce d'à côté Porte fermée Mais moi je trouve ça Ce récit est invraisemblable Comment c'est invraisemblable ? D'abord Imaginez la scène Bernadette après dîner Lise dans son salon Son boudoir Son boudoir Avec son chien Qui a encore sa laisse Déjà c'est pas possible Pourquoi ce chien Aurait-il encore sa laisse ? Parce qu'elle venait de le sortir Oui mais enfin Pourquoi elle n'enlève pas la laisse ? Tu vois bien que c'est pas possible Attendez Peut-être j'ai mal lu La laisse C'est le président qui l'avait Ah bah voilà Parce qu'elle veut l'empêcher De sortir le soir Elle met le pied sur la laisse Mais lui pendant ce temps-là Le pauvre Il saigne Mais il ne fait rien Elle devait lire Le rapport du mouvement Attaque Voilà Et Jacques lui a dit Bernadette Qu'est-ce que tu lis ? Attaque Et le chien s'est jeté Sur le président C'est beaucoup plus vraisemblable C'est à moi Qu'on l'a donné Sumo Mais mon mari Il avait tout de suite adopté C'est presque devenu son chien Il l'emmenait partout Il avait ses habitudes Qu'il ne fallait pas déranger Ce chien était très heureux A l'Elysée Et là Il y a toujours une ambiguïté Dans ses propos à Bernadette Parce qu'on se demande Si elle parle Ou du chien Ou de son mari Elle dit Quand on est arrivé Quai Voltaire Il a été malheureux Alors qu'à l'Elysée Il était très heureux En tout cas moi Je veux vraiment saluer Le formidable travail d'enquête Des journalistes du Parisien Ah oui Non là c'est de l'investigation Dans l'appartement Quai de scène Voilà Mon chien a vécu dehors Avec un grand jardin Il parle de l'Elysée Au palais Sumo gambadé Avec Scott Le golden retriever De Martin Ces deux chiens Étaient devenus Deux amis Et on les a Séparés Mais oui Mais c'est vrai Ça peut déprimer un chien Il n'a pas supporté Le départ de l'Elysée Là il continue à parler du chien Mais on se demande Si évidemment Elle ne joue pas l'ambiguïté Il n'a pas supporté Le départ de l'Elysée Et pourtant On lui a expliqué En troisième quinquennat Sumo c'est pas possible Dans cet appartement Il a eu le cafard Alors il s'est mis A être agressif Les Chirac Ont donc placé Finalement Le pauvre chien Chez des amis Dans une ferme De Seine-et-Marne Ils auraient pu le laisser Au couple Môme Qui habite Actuellement Les enfants adorent Les chiens Qui sont tellement À l'Elysée Maintenant Quand on voudra dire Une grosse vacherie On dira Monsieur Môme Non mais s'il saignait Les présidents Mais c'était une tâche De pinard Qu'il avait sur sa chambre C'était pas du sang C'est quand même incroyable Parce que le français moyen Pour se débarrasser d'un chien Il l'attache au bord de la route En partant en vacances Eux vous vous rendez compte L'histoire qu'elle doit inventer Pour abandonner le chien Ils doivent être très malheureux Surtout le président Chirac Parce que c'est quand même La dernière personne Qu'il mordouillait un peu De temps en temps Ouais parce qu'un bichon maltais C'est quand même pas pareil Qu'un gros pitbull Vous imaginez les types Dans les banlieues Qui se promènent Avec des bichons maltais On sait On m'en fait C'est méchant Te fous pas de ma gueule Il a été dressé Par Bernabé Ouais Alors je dis plus rien Tiens voilà mes armes Voilà ma car Voilà tout En plus on lui a filé Des fraises tagada Au clébard ce matin C'est une vraie qui ira Allez d'autres questions Après la pub 16h-18h30 Sur Europe 1 C'est on va gêner Avec Laurent Ruquier Profitez bien des questions Sur l'actualité Pour jouer avec nous Et avec les complices De Laurent Nous allons avoir au téléphone Dans un instant Dan Leclerc Qui vient d'inventer Quelque chose Qui paraît-il Fait un malheur Au Japon Qu'a inventé Dan Leclerc Qui se vend J'allais dire Comme des petits pains Pas tout à fait Mais presque Oh il y a un indice Un indice Pas tout à fait Mais presque C'est alimentaire Ça se mange C'est alimentaire Ça se mange Voilà Mais attention Ça n'est pas le seul intérêt De ceux qui se vend C'est les baguettes en biscuits On les mange Après avoir mangé Le poisson cru Ça serait formidable Vous faites des baguettes Vous savez comme les grésinis Les trucs que les Italiens Mangeaient avant le repas Comme si on mangeait Les fourchettes en fait Exactement Les fourchettes mangeables Ça serait bien Ça se casse pendant que tu manges Il n'y en a qu'au Japon Alors écoutez Il y en aura partout dans le monde Et on lui souhaite À Dan Leclerc Parce qu'apparemment D'abord il est français Qu'il a déposé son brevet à l'INP L'Institut National de la Propriété Industrielle Et qu'effectivement Après s'être envolé en juillet pour Pékin Il a réussi à vendre Des trucs au Japon Oui ça c'est d'ailleurs C'est un truc que je ne comprends pas Je vous jure que ce n'est pas Vermus Ce qui a fait le papier La capitale du Japon c'est bien connu Ça a toujours été Pékin Mais est-ce que c'est normal Que ça ait d'abord un succès au Japon Il y a quelque chose à voir Avec la culture japonaise Pas spécialement Mais peut-être que d'abord Les Japonais Poissons crus Aiment un peu plus les inventions que nous Mais c'est quelque chose qu'on trouve en boulangerie ? Dans certaines boulangeries Mais pas C'est une pâtisserie C'est un gâteau Non non plus Mais ça n'a rien à voir avec Salvatore Adamo Qui a beaucoup de succès au Japon Et dont j'ai un peu la voix aujourd'hui Vous permettez Monsieur Que j'emprunte Votre fille Je ne savais pas qu'ils étaient partis De votre catalogue Mais on en découvre tous les jours Que vous êtes jolie C'est formidable au fond Donc c'est un truc qui se mange C'est un truc qui se mange c'est ça ? Oui c'est un truc qui se mange Il est cuisinier d'Anne Leclerc ? Moi je sais C'est une religieuse avec une burqa dessus Ah c'est pas con Tu peux le faire avec une crêpe Une religieuse avec une crêpe sur la tête Absolument Et si tu veux faire Dépose un brevet Dépêche-toi Si tu veux faire le bonze vietnamien Qui s'immole par le feu Tu mets du grand marnier Ils sont con Est-ce que c'est salé ? Ce n'est pas un bonbon Philippe Est-ce que c'est salé ? Alors là pour le coup Oui C'est très salé Très salé même Ok alors c'est pas du sel C'est pas tout simplement du sel C'est une sauce au soja Une sauce au soja Une sauce au soja Ah une sauce Sauce au soja Est-ce que c'est un condiment Qu'il a inventé ? Non c'est pas un condiment Parce que Stevie Est-ce que c'est une On n'a rien à voir avec cette question Est-ce que c'est du sel Sous une forme particulière ? Pardon ? Est-ce que c'est du sel Sous une forme particulière ? Reprends-toi Laurent Ah non je sais Peut-être une idée Mais c'est vraiment très très sale Je ne sais pas si j'ose Allez-y C'est du fromage de bite en poudre Oh non C'est du quoi ? C'est du quoi ? Non Monsieur Proust Non Pardon pardon Vraiment je suis désolé Non c'est Ça a quelque chose de magique C'est le Je sais Je sais C'est du sel Des sel de l'Orient Non Ils sont très contents au Japon Parce que ça vient de l'Orient Ça va faire un malheur Ça va faire un malheur aussi aux Etats-Unis Et dans l'Est de la France Qu'est-ce que ça a de magique ? C'est quelque chose qui se transforme ? Attends dans l'Est de la France Et aux Etats-Unis C'est une saucisse Pas une saucisse Ne pensez pas qu'à ça Joujou Attendez Vous dites que c'est quelque chose de magique Est-ce que c'est quelque chose qui se transforme D'un truc en un autre truc ? Une saucisse magique C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé de quoi il s'agit Il faudra en plus que vous me disiez Qu'est-ce qu'il y a de magique ? De la coke à l'aspartame Non C'est en deux mots C'est le Magique Ça veut dire que d'abord vous allez trouver ce qui se mange Et ça c'est pour ça que vous n'allez pas trouver Et après pourquoi c'est magique ? La péricube Le saucisson magique Non C'est votre surnom C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il a le saucisson Et il arrive à le faire disparaître C'est vrai Mais alors où ? On croit qu'il est sec Et finalement après la personne fait Le curli Le curli Un curli magique Non Un tuque C'est un tuque magique Un tuque magique Des petits Vaches qui rigolent Je vous ai quand même dit que ça aurait un gros succès aux Etats-Unis et dans l'Est de la France Le bretzel Le bretzel Ça y est Alors notre français a inventé Un bretzel Magique Le bretzel magique Parce qu'il se déplie Il se déplie Il se déplie Tu vois la forme du bretzel Non il se déplie pas Et bah c'est un bretzel qui a pas la forme d'un bretzel Si C'est un bretzel mais on peut pas dire On peut faire des pneus neige avec Enfin des chaînes Non c'est un bretzel C'est un bretzel Pour saler C'est un bretzel qui a pas des gros morceaux de sel dessus collé Non le bretzel il est comme tous les bretzel je vous ai dit Sauf que là il y a deux bretzel Qu'est-ce que On sort des lapins du bretzel Non C'est des bretzel enlacés Ils sont enlacés comme ça C'est des bretzel enlacés C'est un collier de bretzel Et tu peux les défaire Tu peux les accrocher Tu peux les encastrer Exactement Voilà comment Ça c'est magique ça Bah oui Vous avez deux bretzel qui sont fermés C'est-à-dire si c'est après l'apéro Ouais moi je ne sais pas Attends Il va nous expliquer Bonne réponse en tout cas De je ne sais plus qui Philippe Gueluc Oh On est en train de faire Dan Leclerc bonjour Bonjour Laurent Ruquier Est-ce que j'ai bien compris votre invention ? Vous avez parfaitement bien compris Et les explications ont été parfaites Bravo quoi Alors C'est-à-dire que Attendez que je comprenne Il n'y a que vous qui réussissez à faire ça Ou est-ce que si on achète ces bretzel On pourra le faire nous aussi ? Alors vous pouvez acheter des bretzels dans le commerce Chez tous les marchands Ou autres traditionnels d'épicerie Des grandes distributions ou autres supermarchés Mais le toucher magique qui va permettre l'enclavement des deux bretzels à vue Mais malheureusement réservé pour le moment Il sera possible Il est possible si vous achetez le truc que je vends Mais si vous prenez un paquet de bretzels ordinaires Parce que ça marche avec des bretzels ordinaires Vous n'arriverez pas comme ça tout de suite d'une minute à l'autre à le faire Mais c'est un tour de prestidigitation alors C'est un véritable tour de prestidigitation Non mais attendez je ne comprends pas à quoi ça sert d'acheter vos bretzels Et si on n'a pas le tour pour les gens ils vendent le truc avec Je vends le tour pour les magiciens C'est un tour qui est réservé au marché des magiciens Au marché international de la magie Donc vous pouvez l'acheter Mais il nécessite néanmoins une certaine technicité Pour arriver au résultat je dirais propre Ça cartonne au Japon dans le milieu des magiciens C'est ça d'accord Vous ne seriez pas un peu doué pour votre com' d'Anne Leclerc ? Non pensez-vous Vous n'auriez pas un pote à François ? Je n'ai absolument pas Vous faites pareil avec les saucisses cocktail ou pas ? Oui aussi parce que je suis touché de métier vous imaginez Ah non mais c'est n'importe quoi On vient de perdre 10 minutes là Vous ne venez pas des pères Au contraire vous venez d'égaliser Parce que moi je pensais Franchement là Quand même une demi-pinche dans François Sur cette affaire Moi je pensais qu'on pouvait tous acheter Les paquets de bretzels Et puis faire tous la même chose C'est ça Oui non mais même Vous vouliez encastrer des bretzels Et so what ? Bah si parce que ça pour les amis c'est rigolo On se fait chier chez vous Merde Eh venez tous chez l'on va encastrer des bretzels Des bretzels Merci franchement Et oui on commence par les bretzels Voilà c'est ça Après on ne sait pas qui on termine Je sais Mais non mais franchement Ça c'est rigolo Mais si en soirée Noël Réveillon En famille Un petit truc T'es là T'as des bretzels Tout le monde croit que c'est normal Et puis on arrive T'en prends deux Regardez ce que je sais faire Tac 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 Formidable Un succès auprès de la famille Et ça vous a coûté 20 000 euros Pour acheter le tour Et ça cartonne au Japon Et en plus tu ne sais pas le faire Si tu n'as pas prestigie Non non Le tour est bien sûr faisable Une fois que vous avez Vous avez acquéri le truc Et la méthodologie Pourquoi alors vous ne vendez pas le tour En même temps Mais parce que tout simplement L'exclusivité de ce tour Et l'idée Que justement Tout le monde ne puisse pas le faire Pour que ça reste magique Si tout le monde pouvait faire de la magie Comme ça Ça se saurait Alors voilà Où on va l'acheter le tour ? Vous allez l'acheter dans toutes les boutiques De magie A Pékin au Japon Ça m'intéresse C'est vrai que je vais être magicien sur scène L'année prochaine Puisque avec Isabelle Mergot Nous allons monter sur scène ensemble Dans une pièce qui s'appellera Un couple magique Où je vais jouer le magicien Et Isabelle Mergot Mon assistante Donc celui-là Je suis très intéressé Parce que je sais Évidemment qu'il y a des tours Et d'ailleurs on va travailler Sûrement avec un magicien Allez savoir Si vous n'êtes pas trop cher Et si vous montrez le coup du brezel Pourquoi pas vous ? Ça peut faire un carton Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Ça peut faire un carton Il aura beaucoup de japonais dans la salle Des cartes japonais Il viendrait jouer ça dans la capitale Mergot va être en lévitation et tout Attention Il la découpe avec un brezel À un moment donné C'est Gaspard J'ai juste une question Parce qu'en fait j'ai loupé les 10 minutes Je me suis endormi au bout de 5 Et je voulais savoir Comment vous est venue l'idée ? Vous étiez sous un arbre Un brezel est tombé Et là vous êtes dit Ah boum je vais faire de la Enfin je ne sais pas C'est ça qui est intéressant Dans sa baignoire Heureka Dans votre baignoire Tout simplement lors d'une prestation En 2006 J'ai eu l'occasion de rencontrer Gérard Majax Et à la suite d'un spectacle L'ami Gérard Majax m'a dit C'est bien ce que tu fais en magie Mais si tu es alsacien Tu devrais faire un truc avec des brezel Ça serait beaucoup plus vendeur Et puis ça serait original Tu ferais un truc que les autres ne font pas Vous êtes sans doute un formidable magicien Parce que vous nous avez fait un bon tour aujourd'hui On vous applaudit d'Anne Leclerc Merci beaucoup Je vous souhaite un très bon après-midi L'écoute d'Europe 1 Un après-midi qui ne peut être que bon Puisque nous sommes toujours avec Laurent Quay Et avec ses complices pour On va se gêner Pourquoi parle-t-on beaucoup de l'université de Bilgy ce matin dans la presse ? Que s'est-il passé ? Qu'on montre même des images de ce qui s'est passé là-bas ? Parce que c'est là où Michael a écrit Bilgy ? Non pas du tout Bilgy c'est en Inde Il y a un Bilgy en Inde Si je vous dis où ça va peut-être vous aider à trouver la bonne réponse C'est pas aux Etats-Unis L'université de Bilgy C'est à Copenhague ? C'est pas à Copenhague C'est en Belgique ? C'est pas en Belgique C'est bien Vous vous mettez au niveau Isabelle Oui j'essaye La Belgique Isabelle vient de sauter là La Belgique dont la capitale est bretzel Les choux de bretzel C'est pas connu Alors Bilgy A une université Puisque il s'y est passé quelque chose Ah oui il y a un étudiant qui s'est fait remarquer Je vous aide un peu quand même Ah en Turquie c'est lui qui a lancé la godasse sur Strauss-Kahn Bonne réponse Jérémy Michal Mais oui Un nouveau lanceur de chaussures Qui n'a pas atteint Dominique Strauss-Kahn Je sais pas si vous avez vu les images Il y a en revanche quelqu'un qui reçoit un peu la chaussure En fait peut-être qu'il visait très bien Mais la chaussure c'est un peu comme quand il y a un coufran puis qu'il y a un mur La chaussure a été un peu détournée par la tête de quelqu'un Qui se situait entre Strauss-Kahn et le lanceur C'est un peu à l'image de la Turquie La Turquie vise l'Europe elle l'aura jamais Oh bah plutôt généralement ils visent bien les Turcs Regardez leur chiotte Non mais Oh là là Qu'est-ce que vous en savez ? Alors donc les bretzels Les chiottes à la turque Qu'est-ce qu'il y a après ? Il n'y a pas de chiottes à la turque là on est dans Strauss-Kahn Il y a beaucoup de gens Il y a un type qui a arrêté la chaussure avec la tête Parce qu'il n'avait pas le droit de faire avec la main Sinon il y avait un coup de coin Et il devait relancer la chaussure Les corners Anne Sinclair paraît-il était dans tous ses états Elle s'est dit mais qui est cet homme qui a voulu lancer une chaussure sur mon mari Alors qu'elle fait ça tous les soirs vers 2h du matin quand il rentre C'est avec un rouleau à tarte Tous les soirs quand il rentre Anne a ses deux chaussons roses à pompon Je l'imagine Tu sais Ça portait toujours des trucs un peu en goral à rose Oui des bulles avec des longs poils Je la vois bien Elle est juste féminine Elle doit avoir deux paires de mules roses à pompon Elle doit être dans le lit Anne Et quand il rentre vers 2-3h du matin après une conférence Parce que quand il sort tard c'est pour des conférences Très long séminaire Et des longs séminaire Et la paf elle doit faire ça Donc c'est pour ça qu'il a esquivé Parce qu'il a l'habitude Hop là Elle l'entraîne toutes les nuits Hop là Un escarpin Non mais quand même c'est devenu une vraie mode Il faut le dire cette affaire Elle a lancé des chaussures Ah oui oui Avant c'était la tarte à la crème de notre ami belge Le goloupier Aujourd'hui on en est à la chaussure Je trouve ça plus humiliant la tarte que la chaussure Ah oui 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 le côté oui La chaussure honnêtement je trouve ça pas très humiliant C'est pas pour ça que j'aimerais m'en prendre une en sortant de Surtout C'est la radio Ça fait plus mal quand même Non mais c'est surtout que c'est complètement idiot pour le mec qui lance la chaussure Parce que qui c'est qui part en clopinant après comme ça C'est lui C'est ridicule Ah mais tu peux en prendre une dans son sac On peut arriver avec ses munitions en plus Ah tu amènerais ta propre poisson Mais évidemment La chaussure est quand même le truc le plus facile à voler C'est pour ça d'ailleurs que Guilf Depardieu a longtemps été soupçonné Oh non non Moi j'aimerais bien prendre plutôt des chaussures Si Edouard Balladur a de très belles chaussures S'il a ma taille qui me les jette dessus J'aimerais bien En plus sachez qu'il est né en Turquie C'était la transition Il déteste qu'on le dise Mais il est né en Turquie Ah oui il est né en Turquie En Turquie A Smyrna A Smyrna En Turquie Edouard Balladur Il est Smyrna On n'a pas une culture qui date du matin dans le Parisien nous Michelin a conseillé des trucs Vous savez que la chaussure Je dis bien la chaussure Pas les chaussures Mais la chaussure est la chose la plus commode à voler Puisque devant les magasins Ah Joujou attaque Laurent avec une chaussure Je viens de blesser mon Joujou Puisque devant les magasins de chaussures Vous avez des paniers avec des chaussures seules Ah oui c'est vrai On met des chaussures seules Parce qu'il ne les surveille même pas Puisqu'il se dit Il n'y a personne qui va appliquer une chaussure Et bien si Ceux qui vont lancer des chaussures C'est la fin des bacs à chaussures à une chaussure Exactement Je n'avais pas pensé à cette conséquence dramatique Si la Turquie rentre dans l'Europe C'est la fin des bacs à chaussures Allez on se retrouve après les titres de 17h C'est convenu on se retrouve tout à l'heure Laurent avec votre équipe Le temps passe Ne faites pas attendre les belles de ville Les citadines de Suzuki Automobile Merci d'écouter Europe 1 Il est tout juste 17h Laurent Ruquier sur Europe 1 On va se gêner C'est la deuxième heure d'On va se gêner Toujours avec Gaspard Proust Philippe Gueluc Jérémy Michalak Isabelle Motreau Caroline Diamant Philippe Alfonsi Et Adrienne Adrienne Qui habite Levallois Tu fais bien Rocky aussi Bonjour Adrienne Bonjour Qu'est-ce que vous faites à Levallois Donc on n'avait pas déjà quelqu'un de Levallois Courbevoie C'était Courbevoie Qu'est-ce que vous faites à Levallois Perré-Adrienne Je suis violoniste Violoniste Wow Dans le métro de Levallois ou vraiment ? Non 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 vraiment J'évite de jouer dans le métro de Levallois Dans un orchestre, un quatuor ? Je fais de l'orchestre de 3 ans Puis je donne des cours Des cours de violon Vous avez des voisins ? Oui tout à fait Mais quand on joue bien ça va Oui mais elle donne des cours Elle joue peut-être bien C'est les petits chiars qui viennent Non mais ils sont au conservatoire Je vous rassure C'est le bruit du violon Qu'on aime bien C'est imitateur et bruiteur Vous savez ce qu'on se fait dans ce cas-là Le temps que j'interroge Frédéric Votre adversaire Vous allez évidemment aller nous chercher Votre violon Et nous en jouer à un petit morceau Ah oui Voilà Parce que c'est pas tous les jours Qu'on entend du violon sur Europe 1 Bon il y a eu une interview du frère de Rachida Dati ce matin Certes Mais quand même On n'en a pas tous les jours En hommage à Roman Polanski Qui est lui-même au violon pour l'instant Alors Adrienne Vous allez chercher votre violon C'est promis ? Peut-être pas Mais si je gagne Ah non Ah non Pas de chantage Je dis plutôt que Si vous allez chercher votre violon Vous pourrez gagner Peut-être On vous avantagera un peu Cela dit Adrienne Vous mettez un disque D'un truc de sous le violon Oui exactement c'est vrai Personne n'en sera rien Un vieux truc de Catherine Lara Vous avez bien encore On va entendre la voix de Catherine Lara C'est pas chelou du tout Elle est de le Valois Elle est pas belle Jadrienne quand même Frédéric est à Touvé Bonjour Frédéric Ou au Touvé Oui Au Touvé Au Touvé C'est où le Touvé ? C'est à 25 km de Grenoble Ah très bien Je ne connaissais pas 25 km de Grenoble Qu'est-ce que vous faites au Touvé ? Le Touvé c'est le Touquet qui a échoué Le Touquet qui est informaticien Qu'est-ce que vous dites vous ? Non allez-y On n'a pas entendu Gaspard Non non le Touvé c'est le Touquet qui a échoué Pour une consomme Ça peut pas être Non c'est rien Tout va bien Il y a combien d'habitants au Touvé ? 3 000 Ah c'est génial 3 000 L'équipe de foot De votre village Je ne suis pas sûr que je fais un signe Il doit y en avoir une Ah bah oui parce que les supporters Les supporters Ce sont des célèbres culiniers Qui font tout à la vapeur C'est ça Allez Touvé Alors là Waouh Vous m'avez dit que faisiez quoi au Touvé Frédéric ? J'étais informaticien Informaticien Très bien Est-ce que vous êtes prêts à écouter un peu de violon Frédéric ? Oh oui oui J'adorerais Alors Adrienne est-elle prête pendant ce temps ? Prête à répondre oui Mais non Elle est très timide Mais elle a peut-être pas son violon avec elle Mais c'est ça Je suis partie en vacances J'ai pas mon violon avec moi Tu parles Vous passez des vacances à Leval-Ouapéré vous ? Non non je passe des vacances à Amboise Là actuellement je suis à Amboise Non attends si ton chef d'orchestre t'entend Il va te virer parce que les musiciens doivent travailler tous les jours Parce que franchement quand on fait du violon C'est pas parce qu'on aime C'est vrai c'est surtout mes élèves Qui vont pas supporter que je travaille pas en vacances Et puis en plus quand on fait du violon On le fait pas parce qu'on aime cet instrument On le fait parce que c'est facile à porter Bah oui parce que sinon pourquoi faire du violon Pourquoi faire du violon C'est comme l'harmonica Bah voilà pareil La fruta bec Autrement on fait des vrais instruments Du piano Du tambour De la trompette De la batterie Du triangle Ou alors c'est qu'on a de l'eczéma Puis qu'on aime se gratter l'épaule de temps en temps Mais autrement Non mais surtout Ou alors c'est qu'on a la tête un petit peu penchée Et qu'on veut mettre un truc en tout Pour ceux qui allaient Ouais un petit double menton qu'on veut masquer quoi Non non pas de violon Pas de violon Je balade dure en train de jouer du violon Bah c'est pas génial Oh là là Mais sans les mains hein Non mais il ne peut pas Parce qu'il y a le menton sur les cordes Bah baladur ou Gérard Larcher ? Ça ne peut pas Oh là là Waouh Alors là Moi je reste dans les tubés Alors là je joue Ça c'est mon joujou ça Alors là je joue Ah ça jamais les choses à moitié Double Double menton Et je me permettrais de citer Un dessin du chat Vous savez ce personnage que j'aime beaucoup C'est Kesterman Les minots qui pensent Parce qu'il joue du violon Et il dit Si je joue avec mes tripes C'est parce que les cordes sont faites en boyau de chat C'est très simple Ah Ah Allez Touvez Allez Touvez Bon allez le valois perré aussi Voici la question Je vous dis tout simplement Que le 24 septembre dernier A Tokyo On a présenté le U3X C'est le nom du bretzel magique Non Le U3X qui peut aller jusqu'à 6 km heure C'est Honda qui va le fabriquer Mais de quoi s'agit-il ? C'est 5 secondes Qui est un outil de mobilité personnelle C'est-à-dire ? Un outil de mobilité personnelle C'est un moyen de transport Qui se déplie Qui est en forme de siège Oui mais il y a quelque chose Il y a quelque chose D'essentiel Que vous ne nous avez pas dit Il est portable Non 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 C'est un truc pour se déplacer Ah vous l'avez dit Frédéric C'est fait pour l'appartement Voilà C'est pour rouler chez soi A la maison Ah oui Surtout au Japon C'est intéressant Parce qu'ils ont 2 mètres carrés En général Chez Péricochin Je comprendrais Mais pas chez les japonais C'est un tabouret automoteur En quelque sorte Un tabouret qui bouge Mais qu'il est idiotie Mais non pour les gens âgés Destiné à la circulation en intérieur Ou pour moi d'ailleurs C'est ça que j'attendais En appartement En intérieur C'est pas fait pour aller dehors Vous voyez Adrien Je l'ai lu sur internet Mais peut-être que je Ah bah moi Mon article me dit Que le U3X Est le nom de code D'un monocycle électrique Destiné à la circulation En intérieur A la maison Je suis encore un peu plus rare Moi Donc c'est 6 km heure C'est ça 6 km heure Donc il faudrait une heure Pour aller dans la salle de bain Ah c'est bien Tu veux m'épouser Adrien Je suis désolé Je crois que c'est Frédéric Moi aussi C'est Frédéric Qui a donné le petit Ah bah elle avait qu'à jouer du violon Ah oui en même temps Ah ouais C'est difficile On lui avait dit On lui avait dit qu'on l'aiderait Frédéric Que vous allez quitter le Touvé Pour la mer rouge Nous allez embarquer avec Croisi-Mère Pour une croisière à la découverte Des trésors de la mer rouge Qui vous emmènera à la rencontre Des merveilles de l'Egypte Et de la Jordanie C'est une croisière francophone D'une semaine Avec des vols au départ de Paris Lyon Lille Vous pourrez visiter le site de Petra A la vallée des rois Et Luxor en Egypte Vous gagnez ce voyage en pension complète Pour deux personnes Cette nuit à bord d'un bateau de 100 mètres de long Seulement 2 mètres de large malheureusement Seulement 200 passagers C'est une pirogue Un bateau qui reste à taille humaine Une magnifique croisière Avec excursion Vous passerez par Suez Par Petra Ah là je l'ai bien vendu Ah oui C'est bon Ah là Je pense qu'un jour Un jour je vais finir par chanter Cuitasse les patanas Ah non un jour Vous allez remplacer Julie On vous applaudit Frédéric Vous êtes content Vous partez avec qui Frédéric ? Avec ma petite chérie Comment elle s'appelle la petite chérie ? Noémie 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 et Frédéric Vous partez pour l'Egypte Adrienne va falloir rentrer maintenant A Levallois-Péré Pour retrouver votre violon On vous embrasse quand même Jusqu'à 18h30 Sur votre radio Vous le savez C'est On va se gêner Avec Laurent Reutier On continue de rire De s'amuser Le tout En posant quand même des questions Sur l'actualité Donc en se cultivant tout de même Ah ça y est Vous pouvez vous inscrire Pour les 20 et 21 novembre prochains Le site internet est ouvert Mais attention Il faut vous inscrire Jusqu'au 21 octobre Pour faire quoi ? Faut-il s'inscrire Alors est-ce que tout le monde Peut s'inscrire ? Faut avoir un peu d'argent Quand même Pour aller sur la lune ? Parce que ça va quand même vous coûter Non pas pour la lune 380 euros Ou 1380 En fonction C'est un tournoi de poker ? Pardon ? Un tournoi de poker ? Non pas du tout C'est un voyage ? Non C'est pas les vols A bord de la 380 ? Vol inaugural vers les Etats-Unis Le vol inaugural ? C'est les premiers vols ? Non il y a eu des mises aux enchères Des places Il y a eu des mises aux enchères Sur le site internet Bonne réponse De Jérémy Michalak Oh là là La fierté qu'il a Quand il dit bonne réponse J'ai posé la question S'agit-il d'un voyage ? À laquelle on m'a répondu non C'est quand même de l'ordre du voyage J'ai pas entendu que vous... Et pourtant Dieu sait que je bois vos paroles Chère Isabelle Mais j'ai pas entendu J'étais ailleurs à ce moment-là Les Etats-Unis c'est pas un voyage C'est une expérience C'est pas pareil Pourquoi vous n'aimez pas les Etats-Unis À Gaspard Proust ? Ah non c'est formidable comme pays C'est super, c'est génial Vous y êtes allé déjà ? Non jamais Moi j'ai peur de l'avion Donc je dirai jamais Ah oui c'est vrai Non mais je pense que l'histoire Est en Europe centrale Tout le reste Pour le reste Il y a des cartes postales Il y a des documentaires Enfin je vois J'ai jamais compris les gens Qui voyageaient quoi Enfin Proust a dit Que le seul véritable voyage C'est de regarder le monde A travers les autres Il y a tellement de gens Qui travaillent en France Il y a de la douleur chez ce jeune homme Oui oui Il y a une sorte de malaise De la douleur ou de l'économie Je suis d'accord avec lui Voyager n'a aucun intérêt Les films et les photos Ça sert à quoi ? D'ailleurs vous nous avez Ici développé une théorie Un peu de temps Qu'il faudrait interdire Les voyages aux pauvres Je me souviens Ah mais bien sûr Alors attendez Je veux bien développer Mais j'avais dit Qu'il fallait absolument combattre Les compagnies low cost Parce que Pour 3 francs 50 Vous allez de l'autre côté de la terre Et c'est ça qui fout vraiment Le CO2 dans le truc Donc les auditeurs m'ont dit Mais quoi ? Vous êtes contre le low cost ? Vous êtes Vous trouvez que les pauvres Ne peuvent pas voyager Etc Donc j'ai beaucoup réfléchi depuis Et je me rends compte Qu'effectivement Les grands problèmes Que nous traversons aujourd'hui C'est à cause des pauvres Parce que quand Mais non La démocratisation du voyage Mais de tout regarder Quand il n'y avait que les riches Qui avaient une voiture Y avait-il des embouteillages ? Non Quand seuls les riches Partaient en vacances A la côte d'Azur Est-ce que les bords De la Méditerranée Ataient pollués Par ces immeubles ? C'était beaucoup plus beau Gaspard ! Non non mais je m'inscris en faux Enfin j'aimerais réagir à froid Sur ce qui vient d'être dit Et c'est scandaleux Ce que dit Ce que dit ce homme là Je veux dire L'Afrique Bon ce sont des pauvres C'est évident Je veux dire C'est des gens Qui ne polluent absolument pas Donc ils ont vraiment Une longueur d'avance sur nous Et je pense qu'il faut Le rendre hommage De ne pas prendre EasyJet Et d'autres compagnies low cost Qui sont vraiment très low cost Mais je suis bien d'accord Et j'aimerais vraiment Me demander pourquoi Mais Pierre Bénichoux N'est pas là pour rebondir Non Je voudrais rendre hommage Aux pauvres méritants Qui ne polluent pas Parce qu'ils ne voyagent pas Et quand ils quittent l'Afrique Nagent Voilà Et qui mangent peu Qui mangent peu Donc qui ne sont pas responsables De déversement de pesticides C'est vrai C'est vrai N'oublions pas que l'Afrique C'est Koh-Lanta Sans la promesse du rapatriement Non mais c'est immonde Ce qu'on dit Cet après-midi ici Vous rendez compte C'est une émission grand public Cette émission Vous ne me dites pas Que des pauvres nous écoutent Sinon on arrête C'est vrai que ce serait le con Quelle horreur Si vous voulez qu'on batte RTL C'est exotique Ceux qui doivent écouter RTL Ce sont des malheureux Ça c'est sûr Ici nous parlons d'économiquement faible Mais c'était quoi votre question ? Vous pourrez vous inscrire Pour ce voyage Paris-New York-Air France Moi j'aimerais pas être Du voyage inaugural Seul premier Jamais Surtout qu'on est à deux ans De l'anniversaire du Titanic Bouf Bien sûr Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah oui mais vous savez Mais la 380 c'est un gros bateau Mais dans deux ans C'est l'anniversaire du 100 ans du Titanic Je te rassure Les débuts de siècle Il y a toujours des catastrophes Mais le Titanic c'était un bateau Oui je sais Les débuts de siècle Je te rassure Caroline Avec la fonte des pôles L'avion risque peu De percuter un iceberg Non mais C'est pour ça que je crois pas moi Au réchauffement de la planète Parce que regardez même Caroline Elle a du mal à fondre On se retrouve dans un instant Avec d'autres questions évidemment On va se gêner C'est jusqu'à 18h30 Sur Europe 1 Et c'est avec Laurent Riquier C'est vrai que Philippe Gueluc Me faisait remarquer Pendant ces quelques réclames Que nous avons évoqué Le Titanic Sans que moi-même Je lui réclame justement Le fameux On va dire Running gag De l'émission Depuis 10 ans Qu'on fait On va se gêner Je crois même Qu'on a démarré Sur France Inter Avec ça C'est ce qui a fait Notre succès commun C'est pour ça que C'était pas Jean-Pierre Cabache Mais c'est pour ça Que Europe 1 nous a appelé Il pouvait pas supporter Qu'on fasse ça Alors voilà C'est le Running gag Vous y avez le droit Une fois par an Et je pense que Pour les 10 ans De l'émission Que nous fêterons A l'Olympia Maintenant je peux donner La date Le 21 octobre prochain Si vous aimez l'émission Si vous habitez Paris Les régions Prévoyez déjà un voyage Jusque dans la capitale Pour venir fêter avec nous Pendant plus de 3 heures Notre 10ème anniversaire On va se gêner A l'Olympia Le 21 octobre Avec les chroniqueurs du moment Mais ceux qui ont participé Qui sont encore vivants Même ceux avec qui on est fâchés Oui Oh non t'avais dit pas tout le monde On avait dit pas tout le monde Il y en a C'est vrai que je préfère pas Appuyer moi-même Faut réfléchir avant de dire ça Tu le regretteras Tu sais Ils peuvent venir Mais dans la salle On n'en avait pas dit Et encore En payant leur place Mais on sera tous ravis Vous savez comment ça se passe Cette émission Ça va être le grand pardon Le jour du grand pardon Mais non pas du tout On est absent une année On revient à l'autre Voilà Regardez Claude par exemple C'était absenté pendant presque un an Elle est revenue Isabelle Alonso revient la semaine prochaine Jacques Martin sera là Bien sûr Il y a des gens qu'on peut pas faire reprendre Mais voilà On invite tout le monde Et surtout évidemment Les auditeurs d'Europe 1 Le 21 octobre prochain à l'Olympia Et vous Philippe Évidemment vous préparez Votre sketch principal Bien sûr je vais le répéter Sur les dernières minutes du Titanic Mais oui c'était ça Donc vous vous souvenez Une petite répétition En gros je vous rappelle Une fois par an Ceux qui suivent l'émission Depuis plus de 10 ans Non mais on s'en lasse pas Résez la même si vous connaissez Vous savez que depuis En fait je fais des ménages Donc je vais dans les familles Pour les anniversaires Les bar mitzvahs Même on me l'a demandé Pour des enterrements Pour un petit peu détendre l'atmosphère Là c'est une circonstance Donc je vais le faire C'est donc On est sur le Titanic Qui vient de heurter l'iceberg Et il coule Et les gens L'orchestre continue à jouer Enroués évidemment Et les gens chantent Alors ils étaient un peu enroués Parce qu'il faisait très froid A cause de l'iceberg évidemment Et puis ça avait jeté un froid Un peu ce truc Et donc ils chantaient Plus près de toi mon dieu Plus près de toi mon dieu Plus près de toi Bon ça c'était au début Et puis le bateau S'enfonce 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 Et donc vers la fin De l'enregistrement On entend ceci Plus près de toi Mesdames et messieurs Philippe Deluche A l'Olympia Le 21 octobre Et après ça En tournée dans toute la France L'entrée sera gratuite à l'Olympia Il faudra vous présenter On vous donnera les horaires et tout Mais un petit peu avant Évidemment dans la limite Des places disponibles Il y aura au moins 1000 places Pour assister à cette émission Qui sera en plus diffusée Sur France 4 On va revoir des copains On n'a pas de copains Mais si Jean-Bernard Hébé Sophie Garel Oui c'est sympa Moi je trouve que c'est sympa Oui ça va être sympa On va revoir Judith Magre Qui n'est pas venue depuis un petit moment Ah oui Judith ouais Le Boloque Le Boloque Qui j'espère viendra avec sa guitare Oh non Non on a dit un truc fustif Non comment il s'appelle Qu'il y avait un rire très aigu Ron Hartner Ron Hartner Ah bah oui évidemment Jean Kramad il était là cette semaine Avec nous Génial Il faudrait lui demander sa clarinette On peut vous faire un duo On peut préparer une petite choré Non C'est filmé Je sais pas J'étais encore en train de chercher Quel talent de société J'allais vous demander Mais j'avais une idée Mais je sais pas si on peut La diffuser sur France 4 Oh bah après minuit Avec un gros rectangle Mais pas de tous les chroniqueurs Je suis fatigué A tout de suite avec Serge Eliadeau Qui sera là aussi 16h-18h30 sur Europe 1 Avec Laurent Ruquier On va se gêner C'est toujours On va gêner sur Europe 1 Avec autour de Laurent Ruquier En ce vendredi Philippe Alfonsi Philippe Gueuluc Caroline Diamant Gaspard Proust Isabelle Mautreau Et Jérémy Joujou Michelac Et maintenant nous passons A l'actualité en chanson Europe 1 On reste génie Do Ré Mi Fa Si Il y a Do Bonjour Serge Bonjour Laurent Salut les copains L'actualité en chanson En ce vendredi Avec le procès Clearstream Expliqué aux enfants Bah ouais Parce que c'est pas clair Pour tout le monde Donc il m'a semblé Que raconter à la manière De Chantal Goya Ça serait quand même Beaucoup plus simple Essayons Clearstream Ça devient monotone Quel feuilleton Nul Ce procès Ça n'accroche Vraiment personne Même pas À un gros De boucher Sarko dit Depuis des semaines C'est moi La victime Pourtant À lui seul Il cache quand même Les quarante Autre plaignant Quand Au G20 Pris soudain D'un accès De fureur Il parle de coupable Lui L'absus regrettable Oui Les beaux mecs Comme Villepin Ça lui fait horreur Il aime pas Les mannequins Lui Sauf car La brunie Mais Villepin L'autre matin A fait un malheur Avec ses beaux cheveux Gris On le voit déjà plonger Ce coquin De Villepin Nargue le procureur Un brave procureur Qui roule pour Sarkozy Bravo Serge Lillado Et ça me rappelle Ça me rappelle Virginie Lemoyne je parie Ça me rappelle pas Virginie Lemoyne Seulement ça me rappelle aussi Le fait que C'est quand même Chantal Goya Qui a lancé cette grande mode actuelle Du soulier qui vole Le soulier qui vole C'est Chantal Goya Mais je voudrais dire Tout de même à Serge Que dire que Chanter du Chantal Goya C'est expliquer aux enfants C'est pas vrai C'est plus l'idole des enfants C'est expliquer Le procès clear stream A la communauté gay C'est pas faux C'est pas faux Merci Serge A lundi Bon week-end Salut Philippe Vous allez nous parler Vous allez nous parler de Pierre Christian Tétinger Evidemment son nom dit Quelque chose à tous ceux Qui aiment le champagne N'est-ce pas Caroline Diamant Et d'ailleurs Evidemment il était membre De cette célèbre dynastie du champagne Mais c'était surtout Un avocat Un industriel Et un homme politique Mais parlons quand même Du patronyme d'abord Tétinger Voilà C'est un patronyme Tétinger Si on en parle Evidemment si Philippe Alfonci en parle C'est parce que Pierre Christian Tétinger Est décédé à 83 ans Tout récemment C'est donc le nom D'une dynastie de grands bourgeois Alors qui comme vous venez de le rappeler Sont propriétaires Des vignobles de champagne Qui portent leur nom Propriétaires D'hôtels de luxe D'hôtels très très prestigieux Mais aussi D'une petite chaîne D'hôtels très populaires Il faut être Il en faut pour tout le monde Mais absolument Et puis propriétaires D'un parc immobilier Absolument Phénoménal Donc en effet Lui Il représente la troisième génération C'est un des représentants De la troisième génération Des Tétinger Il s'appelle Pierre Christian La fortune pour lui C'était aussi naturel Aussi évident Si vous voulez Que d'aller jouer au polo Que d'habiter le 16ème arrondissement Que d'avoir Un majordome Chargé De reconduire Les importins Bon Mais alors Comme tous ceux Qui sont nés Qui sont nés riches Il avait un mépris Malheur de faire Pour tous les gens Qui étalent leur fortune Qui se vendent D'avoir du pognon Et c'était exactement Si vous voulez Le contraire C'était l'anti-bling-bling Ce monsieur Ce monsieur Très élégant Très bien élevé Vous le rappeliez Il a été politique Mais il était surtout Maire du 16ème arrondissement Il a été sénateur A répétition Il a été deux fois ministre Et pendant 50 ans Il a siégé Au conseil municipal De Paris C'était une longévité Tout à fait extraordinaire Et c'était un gaulliste De circonstances Parce qu'il rachetait un peu La faute du papa Papa qui a été pétainiste Et qui a reçu Le maréchal Pétain A l'hôtel de ville Le pauvre En 44 Donc gaulliste de circonstances Mais profondément Giscardien de coeur Oui mais absolument Giscardien de coeur Parce que c'était vraiment Il est de cette droite Comment dire De cette droite Qui veille sur ses Sur Sur ses intérêts Mais qui est Tolérante Qui discute Il est de la droite J'allais dire Traditionnellement Réactionnaire Mais qui sait aussi Évoluer Avec les grands débats Du temps Par exemple Il a défendu Soutenu Simone Veil Quand elle Elle s'est battue Pour dépénaliser L'avortement Et c'est lui Qui a eu l'idée De transformer Le statut de Paris Et de faire De cette ville Qui était gérée Jusqu'à présent Par un préfet D'en faire une ville Comme toutes les villes de France Qui auraient droit à un maire Élu démocratiquement Etc Il a même été nommé Secrétaire d'Etat Par Chirac Qui était alors Premier ministre Pour mettre Pour mettre la réforme en place Et puis après Quand il a voulu se présenter Comme maire de Paris Bah Giscard Qui était président Lui a préféré Dornano Et résultat des courses Entre temps Chirac Qui s'était fâché Avec Giscard Bah c'est lui Qui s'est présenté C'est lui Qui a emmené Qui a emporté La mairie de Paris La mairie de Paris Décédé à l'âge Décédé à l'âge de 83 ans Le livre de la semaine Le livre de la semaine Parisien Et on va commencer par Gaspar Proust Pour connaître son avis Moi j'ai beaucoup de scrupules A commenter ce livre Non parce qu'il faut reconnaître C'est un livre Enfin il y a des pages Elles sont reliées entre elles Il y a un éditeur Il y a même un attaché de presse Et j'aimerais en profiter Pour rendre hommage A ce métier Qui doit pas être facile Tous les jours Bref j'ai beaucoup de scrupules Surtout que je suis pas un auteur Je suis qu'un modeste bouffon Dont l'opinion vaut tout Sauf prescription Je suis pas là pour attaquer Systématiquement Ce qu'on me donne à lire Et des choses que j'aime Pas forcément élitiste Enfin j'ai adoré La dernière comédie musicale De Richard Strauss Moi vraiment Non mais vraiment Je suis comme vous Les auditeurs Moi aussi le matin Pour lutter contre la mauvaise haleine J'avale vite fait Une cuillère à soupe De truffe râpée Sur un lit de caviar Et sa décoction De substance séminal De Roger Descalanques Façon tourne au dos Rossini Flambé au vieil Armagnac Mousseline d'oursin Vietnamiens Sauce Napalm En vessie de rascasse Soudialise Et son postillon Du pêcheur Donnez moi un saut Donnez moi un saut Je vais vomir Enfin bref Beaucoup de scrupules Mais par chance A la page 67 L'auteur nous dit Qu'on parle en bien Ou en mal de toi Pourvu qu'on en parle Le bonheur littéraire Merci Laurent Existe Je l'ai rencontré Et qu'elle n'est pas ma joie De vous parler ce matin De ce chef d'oeuvre De prose contemporaine Dans lequel on entre Avec autant de facilité Que dans une allemande Après le passage des russes Car dans ce livre Le parisien Thomas Lélu Il y a tout le meilleur De la littérature actuelle On y retrouve La pureté stylistique Des premiers Jojo Lapin La légèreté pudique De Catherine Millet Le sourire enfantin De Michel Houellebecq Le sens de l'autodérision De Francis Lalanne Mais aussi Un livre serait pas complet Sans sa part sombre Le nihilisme sanguinaire D'Alexandre Jardin Ou le sadomasochisme Scatologique De Marc Lévy On y retrouve même Du Flaubert Qui dans cette oeuvre Brille par son profond Absentéisme Ce livre Qui décrit La hype parisienne Me fait penser A une phrase De H.G. Hermann Göring Qui disait Quand j'entends Le mot culture Je sors mon revolver Ici Pour paraphraser On pourrait dire Quand j'entends Le mot branchitude Je sors au chacha Alors vous l'avez compris Ce livre Il faut le lire Au moins Au centième degré Parce que c'est à 100 degrés Que l'eau Se met à bouillir Et je pense Qu'on tient entre les mains Un chef d'oeuvre De l'état gazeux Alors le pitch Est colossal Bonjour J'ai 33 ans Je n'ai plus de cerveau La raison est simple Je suis tombé amoureux Combien de temps Et d'idoles Il aura fallu déboulonner Avant d'en arriver A ce limpide constat Oui Une éjaculation C'est toujours Une fuite des cerveaux Je laisse encore une minute Pour que tout le monde Comprene S'en suit un journal Haletant De cette descente aux enfers Dont l'intrigue se résume A Suis-moi je te fuis Fuis-moi je te suis Et si tu as un iPhone Avec un GPS Prends garde à toi Et de dialogue digne Du plus adolescent Des chats et mes scènes Alors au début On est un peu surpris L'auteur accumule les phrases Les détails On se dit Où est la chute Ça fait beaucoup penser A l'humour de Gaspard Proust Alors par chance Très vite L'auteur nous sort Ce brouillard Et nous assène Quelques considérations Aussi sublimes Que fondamentales Sur l'amour Alors je cite Ouvrez les guillemets Nous sommes parfois Tellement pareils Virgule Parfois si différents Point Fermez les guillemets Ou encore Ouvrez les guillemets Elle sait parfaitement Ce qui m'énerve Et en us Pour voir ma tête Et s'assure ainsi D'une certaine Suprématie psychologique Point Elle me tient par les couilles En quelque sorte Point Balzac n'aurait pas dit mieux Mais évidemment Un grand auteur C'est plus que le sens De l'observation C'est le sens de la métaphore Chez l'élu C'est un festival Alors il y a déjà Cette métaphore tellement sublime Qu'on ne la voit pas C'est l'image de deux parisiens Qui sont assis sur un banc Qui se roulent des pelles Et qui se disent Il faut qu'on soit esthétique Parce que derrière nous Il y a le sang de Beaubourg Et puis on a d'autres Plus minimalistes Ouvrez les guillemets Le ciel est bleu Au-dessus des cheminées Alors on retrouve souvent Cette fascination météorologique De façon assez subtile Quand l'auteur n'a plus rien à dire Il constate que le ciel est gris Qu'il est bleu Qu'il se couvre Qu'il se rafraîchit Et clairement Ça appuie le côté poétique Parce que notre auteur Est un poète Il vit à côté de ses pompes Il est inapte Au monde contemporain D'ailleurs il ose une fois Un cri déchirant Où il avoue ça Il dit Adarti J'ai eu du mal A trouver une vendeuse dispo Alors et là Pour finir Je décrirai son rêve Le plus beau Chef d'oeuvre d'imagination Que Freud passerait Une vie entière A décortiquer C'est page 19 Ouvrez les guillemets Je rêve de Chloé Nue sous la douche Entourée d'hommes Je la vois alors à genoux Entourée de queue Qui effleure son visage Alors c'est assez remarquable Notez bien que même Dans ses rêves partousards Les hommes sont extrêmement délicats Puisqu'ils effleurent Avec la queue Ils ne fouettent pas Enfin on peut être sûr Qu'une fois les joues effleurées Ils massent ces femmes En faisant rouler sur elles Leurs testicules Donc c'est là véritablement Le sommet de ce livre C'est pourquoi Submergé par tant de beauté littéraire J'ai préféré m'arrêter En page 15 Alors Caroline J'ai eu beaucoup de peine Pour ce jeune homme Thomas l'élu J'ai eu beaucoup de peine Pour les provinciaux Qui peuvent une seconde Se dire Si un seul Parisien Ressemble Si la vie d'un seul Parisien Ressemble A la vie C'est inept C'est dommage Parce que je vais vous dire une chose Ce que vous voulez dire aux auditeurs C'est qu'on n'est pas comme ça Non Non mais attendez Je vais vous dire une chose Non non attendez Soyons sérieux deux secondes C'est la vie la plus inintéressante Que j'ai lue de ma vie Elle est racontée Parce que vous n'avez pas encore fait d'autobiographie Non Alors je vais vous dire une chose Et bien alors je vais vous dire une chose Sincèrement je me suis dit Il y a peut-être que ma vie Qui est plus inintéressante Mais même moi Ah non Même moi Je pense que j'ai suffisamment d'autodérision Pour que la raconter Pour que je la raconterai Je vous jure Que même ma vie Je saurais la raconter Avec plus d'autodérision et d'humour Parce qu'il n'y a pas d'humour Il n'y a rien Il n'y a pas d'autodérision Pourtant c'était plutôt sa marque de fabrique A Thomas Lélu Mais Mais Je pense qu'il y a un désespoir Voilà J'ai quand même chez moi Beaucoup d'indulgence Il doit y avoir un profond désespoir Chez ce garçon Je l'autorise à m'inviter A passer une soirée avec lui Pour que je puisse dire du bien derrière De lui Qu'il y ait quelque chose de positif chez lui Vous ne conseillez pas le livre Isabelle Motreau Ah oui alors moi Je ne l'autorise pas à m'inviter chez lui D'ailleurs Non enfin chez lui Il n'y a pas envie Peut-être au Chacha Au Baron A l'usine A faire de la gym Tu vois t'es comme lui Non c'est vrai que C'est D'une vaste Une vaste Chose vide Avec Des phrases creuses On ne voit pas du tout l'intérêt On ne voit pas du tout Où il va Parce qu'il nous raconte Une histoire d'amour Qui part très mal Et qui va nulle part C'est parsemé De name dropping D'adresses Ça c'était déjà sa marque de Fabrique Dans les précédents bouquins Non mais enfin c'est transparent Quelquefois c'est transparent Quelquefois on croit reconnaître plusieurs personnes Enfin on est exclu dès le début Si on n'est pas parisien Si on n'habite pas dans le 7ème Dans le 5ème Dans le 18ème Enfin c'est vraiment C'est un livre sans intérêt Moi j'avoue franchement Je ne suis pas allée au bout Parce qu'au bout d'un moment Comme disait Caroline On se demande pourquoi il écrit Pourquoi il écrit ça Alphonsi alors La seule chose que je me pose Avec ce garçon c'est Il a vraiment écrit ça Au premier degré Moi je ne crois pas C'est là où je pense Que vous êtes tombé dans un piège Ah non mais pas du tout Moi je ne crois pas Qu'il y ait le deuxième degré On n'avait pas lu les précédents livres Je crois que c'est une provocation Moi exactement Je crois qu'il a entendu Parce que franchement Parce que honnêtement Je veux dire La description Ou alors si c'est du deuxième degré C'est une insulte Pour tous les gens qu'il fréquente C'est une insulte Pour tous les lieux qu'il fréquente Et il déglingue La tribu à laquelle il appartient Mais c'est effrayant Je veux dire C'est effrayant De conneries De vides De platiques Mais même si c'est au second degré Ça ne change pas grand chose Que Luc alors ? Moi je crois que c'est une provocation Mais qui m'est destinée à moi personnellement C'est-à-dire ? Parce que j'ai souvent J'ai souvent dit Que ce qui m'énervait Dans la littérature française actuelle C'était trois choses C'était les gens Qui parlaient d'eux-mêmes C'est les romans Dans lesquels il ne se passait rien Et qui se déroulaient Dans les alentours De Saint-Germain-des-Prés Or voilà Que c'est écrit sous forme de journal A la première personne Qu'il ne se passe absolument rien Et que ça s'appelle Le Parisien Et pour moi Tout est dans le nom de l'auteur C'est l'anti-Philippe Delerme Il s'appelle l'élu Et moi l'ai pas lu jusqu'au bout Je ne sais pas Ah bon écoutez On ne va pas s'acharner alors Sur le livre Ça ne vaut pas la peine C'est dommage Parce que je vous jure Moi j'avais plutôt Bien rigolé Avec un de ses précédents Et c'est pour ça que je me demande Si vous n'êtes pas passé à côté Non 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 Mais en tranche On peut conseiller aux gens Si vous dites que le précédent Moi je vous conseille de le lire Vous parce que vous me donneriez Peut-être que j'avais totalement Déconné En aimant Je m'appelle Jeanne Mas C'était en 2005 C'était il y a 4 ans C'était très drôle Et c'était plutôt drôle Mais c'est dommage Parce qu'il y a des livres Tellement formidables Qui sortent pour le moment Notamment le mien Allez On rappelle quand même Que ça s'appelle Le Parisien C'est signé Thomas Lélu Et c'est chez Flammarion Jusqu'à 18h30 Sur Europe 1 Nous sommes avec Laurent Ruquier On continue de rire Mais on s'intéresse aussi maintenant Au 7ème art Europe 1 On va se génie Ciné Motro Pampan Bonjour Monique Le petit Nicolas est sorti mercredi Et Dieu sait qu'on est au courant À Europe 1 Mais on a hâte évidemment D'avoir votre avis Monique Bonjour Eh ben moi je suis emballée Ah ben très bien Ah ben oui C'est vraiment bien Avec Valérie Lemercier Cadmerade évidemment Je m'attendais à travers Ce que disaient mes confrères Qui n'en sont pas d'ailleurs Et que Parce qu'ils veulent pas être mes confrères Mais je m'attendais Un truc gringard C'est adorable C'est très bien adapté Très très bien adapté Et délicieusement bien joué Un film de Laurent Tirard Rappelons-le Avec Qui joue le rôle du petit Nicolas Comment s'appelle le gamin ? Bien sûr ça je sais pas Ah ben bravo Monique c'est vous la professionnelle Pas vraiment non plus C'est vrai Comment je m'en suis pas encore aperçu Vous viendrez à l'Olympia Avec nous le 21 octobre Oh alors je rentrerai J'abourrienne au monde Oh si on va vous lâcher Dans le public et tout Ça va être Ou alors on vous fera sortir Du gâteau d'anniversaire Monique Ah oui Nus alors Oh ben avec de la crème Ça passera Oui Quoi d'autre À part le petit Nicolas Alors attends Tu sais que ça marche vachement bien Le petit Nicolas Ben Isabelle Ça marche très très bien C'est une grosse sortie cette semaine Et ça cartonne Et ça va cartonner encore plus Je pense le week-end Vous avez vu vous ? Oui moi j'ai beaucoup aimé Vous avez beaucoup aimé aussi à votre édition ? Oui c'est vrai je pensais que ça allait être un peu mièvre Mais non non Mais Laurent Tirard C'est un excellent réalisateur Qui avait fait un excellent Molière On passe à Je suis heureux que ma mère soit vivante Et à maman aussi Sauf que vous c'est pas possible Surtout quand je me suis levée pour partir Oh non Voilà Parce que je lui ai dit Qu'il fallait absolument qu'elle le voie Et tout Elle va me le dire Et ben j'y suis allée Je suis restée jusqu'à la fin Et alors ? C'est nul Oh non Non c'est complètement nul Oh non C'est rasoir Et ben les critiques qui font Qui vident le cinéma Dissent que c'est bien C'est pas vrai C'est pas bien Non tu peux pas dire que c'est nul C'est un film de Nathan et Claude Miller Et ben justement Claude Miller il faisait des bons films Et ben il fait toujours des bons films Attends c'est Ce film est vraiment émouvant Surprenant Elle est folle Non écoute vraiment Mais il n'y a que toi qui le lis Les gens n'y vont pas Tu le sais bien Mais je m'en fous moi de ce que disent les autres Non franchement Vous le conseillez Ah oui oui D'abord c'est très bien filmé Parce que Oh là quand on me dit ça Non non mais si Attends si si Il y a une belle lumière Il y a une belle lumière Le cadre est très beau Si si ce qui te plaît C'est d'aller voir des films Mal éclairés Mal filmés Bon ok Non non Il y a des films bien éclairés Et l'action aussi Qu'elle soit bien claire Et ben c'est Alors là Il n'y a pas plus clair que ça Un fils qui cherche sa mère Et qui la retrouve Voilà J'ai pas vu Mais d'instinct Je fais plus confiance A Isabelle Goutrou C'est un film hyper touchant Les acteurs sont formidables Au contraire de vous Moi je fais beaucoup plus confiance A Monique Pantel On est souvent pas d'accord Laurent sur les films Qu'on a vus Et je sais que souvent Je suis enchanté Des choix d'Isabelle Goutrou Non alors justement Je suis désolé Parce que là Il ne faut pas coller une casquette C'est pas pour M'attaquer à Isabelle Goutrou Donc j'aime beaucoup les avis Mais je sais que Contrairement à ce que vous pouvez penser C'est que Et ça Isabelle saura le reconnaître C'est que Monique est tout à fait capable De s'enflammer Ah oui oui Des fois on est d'accord De s'enflammer pour un film d'auteur Qui n'est pas un film grand public Qui n'est pas un film commercial Elle conseille des films Elle conseille des films iraniens C'est juste qu'elle n'a pas de préjugés Voilà Elle juge comme elle parle Mais en tout cas Elle est aussi bien capable De s'enthousiasmer Pour une grosse comédie américaine Que pour un petit film iranien Donc c'est pour ça Que je lui fais plutôt confiance Moi aussi je suis capable De m'enballer Moi 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 Je vais bien voir un petit film iranien En tout cas Le film de Claude Miller Moi je vous conseille de le voir Moi je vous conseille de ne pas le voir C'est vraiment émouvant C'est complètement surprenant Il y a un suspense Très soutenu Je ne comprends même pas Que dans les cinémas Maintenant ils ne fassent pas Fil Isabelle Mautreau Fil Monique Pantel Mais tu sais que Souvent on est d'accord Il n'y aura pas beaucoup de que Finalement on est souvent d'accord Et c'est pour ça que le petit Nicolas cartonne C'est parce que vous êtes d'accord Toutes les deux sur le même film Il ferait mieux de mettre Fil Isabelle Mautreau Que Monique Pantel Oh Philippe ça c'est un digne 500 jours ensemble Alors on parle beaucoup de ce film 500 jours ensemble Un film américain Qui je crois a surpris Et cartonné là-bas Aux Etats-Unis Alors que c'est justement Un film d'auteur au départ Aux Etats-Unis oui Les héros si on peut dire Sont aussi rasoirs Que les autres héros De ces films de la semaine Ah Oui oui En 1h36 Il ne se passe triste Et 500 jours quand même D'amour Revu et archi revu C'est que des flashbacks Il ne se passe rien Sauf quand même quelque chose Si on prête bien l'oreille On entend chanter Carla Bruni Ah c'est pas vrai Eh ben si Ah ben quand même Rien que pour ça moi j'irais Ah bon oui 500 jours ensemble Vous savez comment aller sur mon nom Non mais la moume Mais bon Isabelle Alors ça démarre plutôt bien Ça démarre plutôt bien C'est la deuxième sortie de la semaine 500 jours ensemble Au voleur Le film avec Guillaume Depardieu Et Florence Loiret Bruno est voleur Isabelle est prof d'allemand Quand il est arrêté Le petit voleur Ils s'enfuit ensemble Et le film commence vraiment Et ça devient Une rivière movie Il se réfugie sur un bateau C'est pas vraisemblable du tout Mais c'est poétique Et les deux acteurs sont très émouvants Alors on marche Marie et Max Un film d'animation Marie et Max Sont pas à modeler Mais c'est pas une raison Pour être aussi ennuyeux Que les autres héros de la semaine Bon Oui vraiment On oublie aussi Marie et Max Oui vraiment Bon Le dernier c'est un film de Steven Soderberg The Informant Eh ben il s'est mis au goût du jour Steven Soderberg On n'y comprend rien Et c'est très rasoir Bah décidément Vous l'avez vu Isabelle C'est vrai que Mais Soderberg Il fait des choses comme ça De temps en temps Ça lui prend De nous entraîner Dans des dédales C'est vrai que Matt Damon Quand même Bah oui Il est gros Il est gros Comme une patate Mais ça lui donne pas du talent Il n'est pas intéressant Il a pris 30 kilos Mais c'est pas parce qu'on prend 30 kilos Que d'un seul coup On est génial quoi Matt Damon plus 30 kilos A l'affiche C'est une histoire très compliquée Très complexe Et c'est pas pour la cajot C'est un type qui dénonce Une entreprise Et tu me permets que je parle Vas-y Vas-y L'affaire dire Stream à côté Ça paraît un jeu d'enfant On n'y comprend rien du tout Ça marche pas mal Ça démarre quand même Il y a Matt Damon quand même A l'affiche Parce que c'est américain C'est pour ça qu'ils y vont Bon alors on conseille On a bien compris Avant tout Le petit Nicolas Et c'est pas parce que C'est un film européen Parce que Dieu sait que Monique Pantel Et Isabelle Mautreau N'en ont pas toujours épargné Ici même On ne sait même pas ce que c'est Qu'un film européen Voilà mais non D'ailleurs qui sait Mais bon voilà Vous avez aimé C'est de la radio Ils font pas du cinéma Le petit Nicolas Et puis tout de même Sur les conseils d'Isabelle Vous pouvez éventuellement Aller voir Je suis heureux Que ma mère Vous devez aller Soit vivante Mais tu vas par les gens Ils vont se faire rembourser Pas du tout N'oubliez pas que Monique Pantel Elle vous l'a déconseillée Chacun se fera son avis Chacun fera son choix Et dans un instant On me signale Que notre invité d'honneur Est arrivé Elle va s'agir pour vous D'identifier Qui est caché Dans la loge d'honneur A tout de suite Après les titres de 18h Le suspense demeure Laurent Bravo Europe 1 On va se gêner Un invité à découvrir C'est la loge d'honneur Bonjour invité d'honneur Bonjour La voix est transformée Bien transformée Je constate Mais faites attention tout de même A ne répondre que par oui Ou par non Ou par des phrases Très très courtes Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord La loge est-elle confortable ? Pas mal Pas mal Mes camarades vont donc Vous poser les premières questions C'est parti Moi je sais déjà qui c'est C'est la voix de Roselyne Bachelot C'est vrai que ça ressemble Sans trafic Ça ressemble Est-ce que vous êtes un homme ? Non Est-ce que vous êtes une femme ? Ah oui donc la voix est bien transformée Parce que là on sait vraiment pas Mais j'étais personnelle C'est Roselyne Moi aussi Je pensais que c'était un coiffeur Ou un célèbre Roselyne Arrête Roselyne Sors Est-ce que vous avez la voix grave dans la vie ? Non Ah d'accord Est-ce que vous êtes une artiste ? Oui Est-ce que vous êtes Bernard-Henri Lévy ? Alors il faut expliquer Il faut expliquer aux auditeurs Que si Gaspard Proust Pose cette question C'est pour ce que je viens de dire Pendant les titres De 18h à mes camarades Surtout Si vous avez idée de quelqu'un Ne dites pas Est-ce que vous êtes Bernard-Henri Lévy ? Mais demandez-lui Est-ce que vous êtes marié Avec quelqu'un de célèbre ? Et lui voilà Il n'écoute pas mes conseils Gaspard Alors est-ce que vous êtes marié Avec quelqu'un de célèbre ? Non Vous n'êtes pas Ariel Dombal ? Non Est-ce que vous êtes Alors artiste Est-ce que vous êtes chanteuse ? Non Il vous arrive de chanter ? Oui j'aime ça J'aimerais bien être chanteuse Mais je ne suis pas Vous êtes comédienne Et on vous voit chanter dans des films Eh oui Ah vous êtes actrice ? Vous êtes comédienne Oui Quel est le dernier numéro de Closer Où vous étiez en première page ? On les a tous là Si elle te répond Le numéro 1053 On n'est pas dans la... Est-ce que ça vous est déjà arrivé De faire la une d'un magazine People ? Malheureusement Malheureusement oui La une Vous avez fait la couverture du magazine People Mais on peut dire Que notre invité n'y est pas si souvent que ça Tout de même On a été plutôt épargné quand même C'est vrai Est-ce qu'on vous voit Plutôt au théâtre Ou plutôt au cinéma ? Ça a été plus au cinéma Mais bon J'ai fait pas mal de théâtre aussi Les deux Les deux Est-ce que votre voix est plus jolie Quand elle n'est pas défendue ? Non Mais non C'est moche C'est un miracle Si je travaille autant Vous aviez Vous aviez Vous aviez quel âge Quand vous avez connu Romain Polanski ? Vous pouvez répondre Que par oui ou par non Ça m'a beaucoup aidé C'est vrai On peut avoir un petit indice Ounet Parce qu'on s'échouille un peu Vous voulez un petit indice ? Oui Un indice Ounet Alors peut-être un premier indice sonore Et vous ? Quel âge a votre cerveau ? Découvrez-le avec programme d'entraînement cérébral avancé Sur Nintendo DS Nicole Kidman Alors est-ce que ça aide quelqu'un ? Jérémy ça l'aide lui en tout cas Donc il a une idée Mais pour l'instant il s'abstient Est-ce que vous avez fait de la pub ? Absolument Ah pour ce produit machin truc du cerveau Oui c'est pour ça que je suis réveillé Vive Vous êtes la femme de Mario C'est Luigi Il faut se méfier des plombiers polonais Parce qu'on a du mal à les rattraper Alors de la pub C'est pour l'entraînement du cerveau Restez pas branchés là-dessus C'est pas quand même ce qui a marqué la carrière de notre invité Vous savez quand on a si peu d'indices Que de savoir qu'une voix Vous avez remarqué que ma voix Bonjour c'est Philippe Goulot Ma voix est déformée Mais moi c'est à cause d'une maladie grave Est-ce que vous pensez que le 11 septembre a lu un 11 ? Est-ce que vous pensez qu'on sera content de vous voir ? Je sais pas Moi je vous dis que oui On sera content de vous voir On sera fiers Bon allez j'arrive Alors ce qu'on pourrait faire c'est envoyer quelqu'un Est-ce qu'on la connait ? Est-ce qu'on pourrait envoyer quelqu'un ? On va envoyer Jérémy Ah bah moi j'ai trouvé Bah oui Vous avez trouvé Et puis comme ça vous allez peut-être nous décrire physiquement Si c'est pas ça j'aurai l'air con quand même Exactement Allez dans la loge Jérémy Vous allez voir on vous envoie un petit nain Vous pouvez faire ce que vous voulez avec Il est sympathique Il est très mignon Et il vous fera pas de mal Maintenant il faut quand même essayer de trouver Attendez moi j'ai Bon ok alors cinéma Un peu de chanson Un peu de chanson Non mais la chanson non C'est anecdotique la chanson On vous a vu chanter à la télévision parfois Vous avez écrit un livre ? Euh non Est-ce que vous avez fait un disque ? Ah bah euh non 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 quand même pas C'est une comédienne cinématrice Actrice comédienne cinéma théâtre D'accord Ok alors si on l'a vu chanter à la télévision Vous avez chanté au Resto du Coeur ? Ah bonne question C'est une très bonne question Et je réponds oui Oh ! Alors vous êtes sur le Robin Excusez-moi qui c'est ? Ça y est Alors oui alors oui Alors attendez Jérémy Est-ce que vous pouvez nous décrire Comment est habillé l'invité aujourd'hui ? Ah oui J'ai des petites jambes Je suis pas encore dans la loge J'arrive Je progresse difficilement Je suis plus loin maintenant Ça y est alors Où êtes-vous ? Ça y est c'est bon Je viens d'entendre dans la loge Est-ce que l'invité est celle A laquelle vous pensiez ? Oui j'avais bien reconnu notre invité d'honneur Alors Comment est-elle habillée aujourd'hui ? Elle est en jean Avec une chemise à carreaux à la mode Avec des chaussures noires Avec une sommeille rouge Et des talons Ça vous aide ? Est-ce qu'elle est beaucoup plus grande que vous ? Nécessairement oui Mais non J'aurais pu être Mimimati Elle a raison Qui chante aux enfoirés régulièrement Est-ce qu'elle a les cheveux courts ? Bien sûr Est-ce qu'elle a les cheveux courts Jérémy ? Non Elle n'a pas les cheveux courts On peut dire courts Est-ce qu'elle nous fait rire ? Oui elle vous fait rire Enfin moi elle me fait rire Est-ce qu'elle a fait du one Du one woman show ? Non Est-ce qu'elle nous fait rire exprès Ou c'est malgré elle ? Est-ce qu'elle est ridicule ? C'est pas Evangélie Alors Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'une question pourrait conforter votre idée Caroline ? Oui Est-ce que vous avez joué dans un film réalisé par quelqu'un de cette équipe ? Une femme vous voulez dire ? Oui Alors oui oui Je crois que Caroline a trouvé Philippe vous avez trouvé aussi ? Je sais J'ai compris de qui tu parlais Le réalisateur C'est qui le réalisateur selon vous ? La réalisatrice C'est une réalisatrice C'est une réalisatrice Qui d'autre on a ? Ah bah oui on a Patrice Lecomte Je pensais à Patrice Ah bah oui c'est vrai Ah bah j'ai joué aussi Et au théâtre Et au cinéma Pour Patrice Lecomte Est-ce que vous avez joué avec Pierre Palmade ? Mais oui Alors la réponse Allez-y Mais machine Vous êtes machine Michel Larocque Michel Larocque va nous rejoindre dans un instant Dans cette vidéo On va vraiment pas loin Vous êtes bien ? Sur Europe 1 On va gêner ce poursuit Jusqu'à 18h30 On retourne dans la loge d'honneur Retrouvez Laurent Requier Ses complices Et son invité qu'on a trouvé Michel Larocque Et notre invitée d'honneur C'est elle qui avait accepté De se cacher dans la loge d'honneur Bonjour Michel Larocque Merci d'être là Et parmi les questions Est-ce que vous avez déjà fait Un One Woman show ? Bah non Elle ne s'était jamais retrouvée Toute seule en scène Jamais Mais je ne le fais toujours pas Parce que C'est quand même pas ça Ce que je joue C'est plus une C'est une pièce jouée toute seule Oui c'est ça Mon brillantissime divorce D'ailleurs vous êtes deux sur l'affiche Vous et vous Voilà C'est pour tromper les gens Pourquoi alors ce double jeu justement ? Non non c'est parce qu'on passe par tellement d'émotions différentes Et qu'elle est aussi euphorique Que très désespérée Mon personnage J'avais envie de montrer ces deux aspects Sourillante et craquante Dans les deux cas de toute façon Mais souriante et en train de craquer Mon brillantissime divorce C'est au Palais Royal Oui Un beau théâtre C'est peut-être pas un One Woman show Mais c'est quand même une nouvelle aventure pour vous Ah oui c'est incroyable D'ailleurs il faut que j'aille vite me reposer Vous répétez beaucoup ? Non Enfin oui mais surtout Il faut que je sois en forme C'est terrible C'est vrai ? Je passe mon temps à me reposer dans la journée Vous avez peur ? J'ai pas peur non Mais je sens qu'il faut que je sois en forme Vraiment particulièrement Ça dure combien de temps ? Ça dure une heure et demie On va venir Vous voir on n'a pas encore eu l'occasion Mais on va venir Oui 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 Bah oui j'ai hâte que vous veniez Mais c'est vrai que ça tient à mon humeur À ma forme Donc voilà On peut pas se reposer sur l'autre Sur le partenaire Jamais Exactement Alors si je peux pas me reposer sur le public non plus Non mais c'est vrai parce qu'on sait jamais Du coup il faut que je sois dans ma bulle Il est super en forme Quand même le public vient nombreux vous voir Ah ouais c'est génial Ils vous aiment Ils savent qu'à chaque fois Ils se trompent rarement Quand ils vont vous voir au cinéma Quand ils vont vous voir au théâtre Que ce soit avec Pierre Palmade Donc il y a quand même déjà un public Si ce n'est acquis Mais qui vous est favorable dans la salle Ça vous le sentez ? Oui et puis surtout Moi ce qui me surprend C'est qu'il y a énormément énormément de très jeunes Et hier soir par exemple Il y avait 15 jeunes Mais je sais pas de 20 ans C'est bien pour le théâtre ça C'est extraordinaire En plus Palais Royal C'est quand même un petit côté un peu vieux théâtre Donc je ne pensais pas avoir Il faut dire que les vieux ne peuvent pas venir Parce qu'on ne peut pas se garer Non mais si Oh là là Donc il n'y a que des Vous pouvez aller au Palais Royal Qu'en roller En trottinette En bicyclette En trottinette Et donc voilà pourquoi c'est Jones Mais tant mieux Ça pour le théâtre Et pour vous évidemment Ah oui ça m'a plu Et puis c'est des rires très très sympathiques Peut-être qu'ils se renseignent aussi Sur le divorce Puisqu'il y a quand même Un couple sur deux Je crois qu'ils ont envie de savoir Ce qui arrive à leurs parents Oui Ils ont envie de comprendre Ce qui se passe dans la tête Pourquoi cette idée ? D'abord il faut quand même citer L'auteur qui a travaillé avec vous Géraldine Elle n'a pas travaillé avec moi C'était sa pièce Au départ Au départ Qu'elle a jouée En Angleterre Pardon c'est une anglaise Et qui a été vendue je crois Dans 32 pays Et moi je l'ai adaptée Vous ne l'avez jamais rencontrée ? Non je ne l'ai jamais rencontrée Elle arrive là Elle vient le 6 et le 7 Mais elle comprend le français ? Non Parce que parfois ça fait une surprise Mais oui surtout quand même Je l'ai beaucoup adaptée Donc voilà j'espère que ça va lui faire Et en fait elle va être dans la salle Elle va entendre les gens rire Elle sera ravie Mais ce qu'elle ne sait pas C'est que c'est ce que vous avez ajouté dans la pièce Qui finira les gens Non il y a des situations géniales Alors Dieu sait que je ne me mêle jamais En tout cas rarement De la vie privée des invités Je ne pose pas de question de cet ordre là Donc ma question ne va pas dans ce sens Mais quand même Vous avez divorcé vous déjà ou pas ? Oui Ah donc c'est quand même un peu du vécu alors ? Non parce que je ne suis pas passée par les mêmes Hauts et bas que mon personnage Mais oui je suis divorcée Donc c'est drôle de dire Je ne vais pas du tout parler de la vie privée Et ma question ne va pas du tout l'enfer Non mais ce n'était pas pour poser C'était pour que Michel ne croit pas Que je veuille savoir qui c'était Avec qui et comment Et ceci je m'en fous quoi C'était qui ? Non mais sinon on ne parle pas de la vie privée Mais quand même quel salaud On ne parle pas de la vie privée Mais sinon vous avez un mec en ce moment On ne parle pas de la vie privée C'est lui qui est parti C'est toi Non mais alors quand même Donc évidemment vous êtes un peu concerné Par le texte de ce spectacle Non en fait non Ce qui me concerne c'est que je trouve que Tout ce qui est en jeu dans les relations affectives C'est très fort Quand on peut s'apprendre à des tas de situations fortes Donc ça peut être d'autant plus drôle D'autant plus émouvant Elle est plaquée dans le spectacle ou pas ? Elle part ouais Mais au fur et à mesure du spectacle Elle se rend compte qu'elle n'a pas fait d'effort Depuis très longtemps Et que c'est elle peut-être qui avait envie du divorce Et qu'inconsciemment elle l'a poussée à partir C'est un peu sa faute C'est ça c'est intéressant quoi Pierre Palmade risque pas de débarquer à un moment donné Dans le spectacle Oh j'aimerais Il me manque C'est vrai ? Oh j'adorerais jouer avec lui Mais c'est bien de jouer avec quelqu'un Enfin je dis ça Je m'amuse quand même Mais c'est tellement bien de jouer avec quelqu'un Ah ouais ? Ah ouais ? Mais vous jouez avec le public ? Oui voilà Mais enfin oui Le public a du talent Le public a moins de talent que Pierre Palmade Le public vient tous les soirs Pierre Pas forcément Non il est venu là justement Mais tu imagines Tu imagines la solitude Le drame de quelqu'un qui fait une carrière seul Et imagine le mime marceau Il n'avait même personne à qui parler lui Non mais au moins t'as pas Non non mais c'est difficile de parler Mais en plus attention Bien sûr vous avez accumulé les difficultés Parce que non seulement si j'ai bien compris C'est votre première fois seule en scène Mais vous n'avez pas pris de metteur en scène Donc un regard Non Pour vous conseiller Vous vous mettez en scène toute seule Mais oui parce que Je crois que Enfin j'avais envie de le raconter à ma manière Alors du coup je me suis dit J'ai pas envie que quelqu'un me dise d'autres choses à faire Apparemment ça se passe bien Parce que tout le monde me dit Oh quelle mise en scène Même quand ils savent pas que c'est moi qui l'ai fait Ah ça c'est pas mal alors Oui je suis contente Vraiment vraiment Oui bah c'est moi Vous auriez dû me mettre un faux nom Comme mettant en scène Ça c'est pas mal Mais oui je sais plus Ah non c'est Philippe Bouvard Le chef m'a dit Oui mais alors Qui ça ? Il y a des mots Qu'on peut pas prononcer ici Qui m'a dit Qui c'est cette Géraldine Aron ? Je sais pas un auteur anglais Il fait C'est pas vous Quelqu'un J'ai dit non non Anne Roumanoff au Palais Royal Non parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup d'elle en ce moment C'est vrai Vous êtes aussi de ça Franchement alors là Je rappelle la phrase de Pierre Palmade Il m'a appelé il y a une quinzaine de jours Il a dû vous le faire à vous Michel Quoi 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 ? Il m'appelle puis il me fait Qu'est-ce qu'il se passe ? Je quitte Paris 1 moi Je reviens Anne Roumanoff est une vedette Non il me l'a pas fait Ah c'est dommage Mais hier il m'a appelé Parce qu'il était en train d'écrire quelque chose Sur les sept nains Et il ne se souvenait plus du nom du septième Bah il m'appelle Alors j'ai dit Ah bon d'accord Je peux l'aider Non c'était simple Il lui manquait simple C'est ce que je dis Michel Larocque à l'affiche de Mon brillantissime divorce Enfin c'est pas le mien C'est le sien Mais c'est au Palais Royal Mon brillantissime divorce C'est à 20h30 ? À 20h30 20h30 On en reparle tout de suite Après quelques réclames Pour la dernière fois de l'après-midi Et autour de Laurent Requier Il y a aujourd'hui Philippe Affonci Isabelle Motreau Caroline Diamant Philippe Gueluc Gaspard Proust Jérémy Michalac Et bien sûr L'invité d'honneur Qui avait identifié Michel Larocque Autour de cette table ? Vous Caroline Assez vite ? Oui absolument Mais je dois dire Que c'est La technique De transformation de la voix Était une des plus excellentes Depuis le début Jérémy Vous avez été le premier À identifier Sur la publicité À cause de la pub Ah oui Bien sûr Ça j'ai été surpris La petite frime de cette pub C'est que je l'ai tournée Avant Nicole Kidman Et qu'ils ont montré ma pub A Nicole Kidman Pour lui montrer Ce qu'elle devait faire Voilà Elle devait Elle devait être verte de jalousie C'est pour ça qu'elle a dit oui Et Tom Cruise Alors vous l'avez connu aussi ? Alors oui Je l'avais vu aux Etats-Unis Parce que vous avez vécu Pendant longtemps à Los Angeles Peut-être même y vivez-vous encore un peu Je vais vous raconter un truc C'est pas terrible Mais c'est pas grave J'ai été sur le tournage Du film de Cameron Crow Parce qu'il le produisait Et j'étais avec ma fille Qui est assez petite Et je dis Oh là là Il est habillé comme un plouc Bon Et ma fille Qui savait pas ce que c'était Et pensait que c'était peut-être Un peuple Elle a dit Mais tu t'en sais rien Peut-être que c'est un plouc Ah c'est mignon Gaspard Proust Vous n'avez pas identifié Non moi je persiste à dire Que c'est Roselyne Bachelot Moi je suis convaincu Non 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 moi je suis très troublé Par la voix déformée Pourquoi ? Je trouve que vous devriez essayer D'en faire quelque chose Parce que Ah oui non Peut-être des blagues Des mauvaises blagues Ah oui c'est ça Je vais faire un deuxième Indice sonore quand même C'était ça Tu chamboules ma vie Ce coup de foudre à Orly Je décolle déjà J'oublie mon pyjama Je te suivrai au tyran Michel Larocque Ça c'est avec Pierre Que vous chantez avec Pierre Palmade Oui c'était dans le premier spectacle On a vu une chanson intellectuelle J'adore cette chanson Ses paroles sont tellement Évouvantes Oui c'est ça Après on a fait Lapin pouet pouet Voilà c'est ça En fait ça amusait beaucoup Pierre et Muriel Moi pas du tout Il y avait un On va quand même écouter l'autre Indice sonore Même si c'est dans le désordre Il y avait un Enorme des sables Oui Des plaines sans arbre Il s'en va descendre Pédale douce Alors Mais pourquoi ? Pédale douce Pédale douce Évidemment pour Pédale douce Et d'ailleurs parmi les indices Que j'aurais pu vous donner C'est qu'en 95 Effectivement Il se faisait piquer son mari Par Fanny Ardant C'est vrai Mais je pensais qu'il était homosexuel Donc il avait un gros malentendu C'est le cas aussi dans Mon brillantissime divorce Non Pas du tout Il parle avec une roumaine Ah voilà Ah le salaud Et après il passe à une manucure croate Mais qu'il a rencontré quoi ? Un feu rouge ? Comment ça s'est passé ? On n'en a pas parlé Il s'est dit Il doit super bien faire les carreaux Il y a peu de temps Elle a travaillé avec un personnage Qui a un léger problème Avec les cheux Alors là évidemment C'est Isabelle Mergot On en a parlé C'était enfin Vove Et puis Alors ça j'ignorais Le docteur Kawashima C'est lui qui a fait le jeu Dont vous avez fait la pub Le docteur Kawashima C'est un entraînement C'est un entraînement C'est un entraînement Super bien Déjà se souvenir du nom du docteur C'est un entraînement Oui c'est ça Parce que moi le jeu du entraînement Comment il s'appelait là ? Quant aux enfoirés Au resto du coeur Effectivement On vous y voit chanter Et vous aimez ça Ça veut dire qu'un jour Peut-être Il y aura un Jamais Mais en revanche Là c'est génial De chanter avec les meilleurs chanteurs D'abord ils vous font bien chanter Et puis surtout on s'amuse Et voilà Ça c'est une grande chance Mais alors Peut-être vous auriez pu en profiter Là au Palais Royal Intégrer une petite chanson À un moment donné dans le spectacle Mais qui vous dit Qu'il n'y a pas de chanson ? Justement C'était une question indirecte Non non Je ne chante pas Ah vous ne chantez pas ? Ça se termine par Oui C'est acapella Deux secondes Ah vous voyez Ça a un sens Je ne peux rien vous cacher Vous ne pouvez pas vous en empêcher Mais t'as les chansons de deux secondes Mais c'est court On ne peut pas danser Non 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 Bon alors Maintenant parlons de votre vie privée Au Palais Royal Mon brillantissime Je veux dire incroyable C'est presque pareil Mon brillantissime divorce Au Palais Royal Avec Michel Larocque J'abuse de votre temps Quelques minutes encore Pour la dernière question du jour Question collective Vous allez aider mes camarades À tenter Mais avec plaisir Répondre Ça s'est passé En 1937 En 1937 On a décidé D'en changer le jour Le jour de quoi ? Le jour de l'an ? Non Le jour de la messe Ah oui oui Le solstice Le silence après Gaspard Proust Est encore du Gaspard Proust Vous dites quelle date ? 1937 En 1937 On a décidé d'en changer le jour Le jour de sortie Des films Le jour de sortie des films de cinéma Bonne réponse Comment tu fais des choses comme ça toi ? Parce qu'il a lu l'article du Parisien Dont je n'ai lu que le titre Effectivement On nous parle aujourd'hui dans la presse Du fait que certains grands distributeurs Militent désormais activement Pour un autre jour de sortie des films Le vendredi Au lieu du mercredi Comme aux Etats-Unis Et là je trouve que c'est intéressant La petite recherche qu'a fait le Parisien Est-ce que les films sont toujours sortis en France le mercredi ? D'abord avant le mercredi Il y a eu le jeudi quand même Qui était le jour scolaire des enfants Donc j'imagine que ça a dû être jeudi à une époque Toujours est-il que Ils étaient les films programmés le vendredi Jusqu'en 1937 C'était le vendredi Jusqu'en 1937 Le public allait surtout au cinéma le dimanche Seul jour chômé il faut dire Et il fallait au moins deux jours aux exploitants Pour recevoir toutes les bobines des films C'était plus compliqué évidemment qu'au jour d'aujourd'hui Mais tout a changé avec le Front Populaire en 1936 Où il y a eu deux jours de repos hebdomadaire Et là il y a un distributeur Pathé pour ne pas le nommer Qui en juillet 1937 A décidé de passer au jeudi Donc jour de congé scolaire Et c'est passé au jeudi Tous les autres ont suivi Donc le 11 août 1937 Tous les films sont sortis le jeudi Puis ensuite le mercredi évidemment Quand le jour de congé scolaire a changé Et là maintenant on veut repasser Au vendredi Au vendredi Vous êtes pour ou contre ? Ça change quoi ? Il faudrait me donner le dossier Je peux vous donner les arguments des pour et des contre On va dire les petits producteurs de cinéma Et certains réalisateurs de films d'auteurs Disent l'avantage de sortir le mercredi C'est que ça laissera un peu de temps aux films Pour s'installer au bouche à oreille de ce faire Entre le mercredi et le premier week-end Ce genre de films on les regarde mercredi On les comprend vendredi Non mais c'est vrai aussi en même temps Que ça va favoriser la grosse machinerie Industrielle américaine Si on sort les films le vendredi Parce que dès le week-end On va voir les gros trucs Tandis que si entre le mercredi et le vendredi Quelqu'un vous dit J'ai vu un bon petit film Ça peut vous faire changer d'avis Le lundi Les taux d'entrée dans les salles Vont être catastrophiques Enfin je veux dire Ça va être rédhibitoire Et on ne peut pas justement Ne pas fixer de jour Alors est-ce qu'on ne pourrait pas Sortir les grosses machines américaines Le week-end ? Le je ne sais pas Ah le lundi Une fois par mois seulement Et si on les piratait Qu'on les regardait chez nous Ah ouais tiens Alors ça vous avez un peu Je ne sais pas si j'ai été objectif et clair Dans mon Si si très Je n'ai toujours pas d'opinion donc Ça veut dire que pour l'instant Vous ne vous mouillez pas là-dessus Je ne sais pas Il faut dire que vous avez vous le don De passer justement Aussi bien On va dire De films très grands publics Si ce n'est commerciaux Parce que c'est un terme parfois péjoratif Non mais c'est vrai J'ai eu de la chance A des films d'auteurs Plus intimistes Donc c'est pas facile De vous placer évidemment Dans ce débat On peut aussi dire caméléon Et avec une qualité Absolument constante C'est rare Non Non monsieur Gulluc On a dit qu'on était sympa Avec les invités Mais enfin de là Ah non mais elle c'est différent Il y en a un beau qui arrive de films C'est vrai lequel ? Oscar et la dame rose Ah adapté de la pièce Éric Emmanuel Schmitt C'est lui qui l'a réalisé Il a transformé la dame rose Parce que ce n'est plus du tout La même histoire Pour la dame rose Mais Oscar c'est magnifique Alors vous reviendrez nous en parler Peut-être qu'on ne vous cachera pas Une deuxième fois dans la loge Non c'est pas la même voix Parce que ça m'a déprimée Mais en tout cas On va venir vous voir Très vite On va essayer de faire Tiens on pourrait y aller en bande Oui y aller venait Ce serait sympa Au palais royal Applaudir Michel Larocque Dans mon brillantissime Ah bah c'est une raison de plus Pour revenir C'est vous qui payez ? Bien sûr Mon brillantissime Je ne vous proposerai pas comme ça Divorce Tous au palais royal Merci Michel Bon week-end sur Europe 1 Oui Les best-of Demain samedi et dimanche Et autrement A lundi 16h Et c'est bien ça A lundi 16h Très cher Laurent Je vais rentrer dans mon stem A lundi